Si c'est Bagbo qui était président, ou bien quelqu'un d'autre était président, que je critiquais cette personne, j'étais sûr qu'on pouvait tout m'interdire sauf ma terre. On pouvait tout me dire sauf me menacer à mort et me chercher à me fioler. Si aujourd'hui, on dit à des gens qui cherchent à me fioler, c'est une seule personne, Guillaume Guigbafori Soho, et je ne le lâcherai jamais. Quand on me renvoie de PPACI, moi je suis secrétaire PPACI aux Etats-Unis ici, pour ceux qui ne le savent pas. Je ne sais pas si je ne suis plus dans les bases de données, moi je ne sais pas, parce qu'il y a un peu longtemps, il n'y a plus court date. Je vous dis à même dans la vérité, il y a longtemps les gens ne m'écrivent plus, parce que j'attaque Guillaume Soho. La secrétaire, le doyen, eux tous, ils se sont mis dans leur coin, parce que moi j'attaque Guillaume Soho. Donc beaucoup de personnes ne m'écrivent plus. Et il y a beaucoup qui prennent des audios pour m'envoyer. Si je vous fais écouter, vous serez découragé du PPACI. Mais comme j'aime le président Laurent Gbagbo, je ne vais jamais vous faire écouter ces audios, mais je les garde au cas où. Comme ça vous-même vous allez juger qui je suis, et comment est-ce que j'ai été malmené, et que je suis malmené au PPACI. Mais je continue de soutenir le président Laurent Gbagbo, et je continuerai de framponner Guillaume Guillaume Faurissot. Il y a une Miss Monde. Une Miss Monde. Elle ne pourrait pas attendre. Elle dit, je ne peux pas attendre. Et puis, dans le musulman, il faut dire la vérité. Son papa a dit, mais ce n'est pas comme ça, on est tombé amoureux, mais c'est un plus qui est important. Pour ne pas que les filles qui commandent les t-shirts 23 euros viennent pleurer dans nos oreilles. Quand tu as une fille à papa, tu t'accroches aussi. Son papa a dit, et elle aime mon affaire. Parce qu'elle dit, elle aime ma vérité. Mais elle ne peut pas attendre. Elle a atteint les 32 ans, ses parents lui met la pression. Elle a marreux, même un jour. Un ancien converti rébelle. On n'a fait pas là pour ça. Parce qu'elle veut me dire que, ah, je ne savais pas. Quand il m'a épousé, c'est maintenant que je sais qu'il a fait rébellion. Que la maison qu'il a, regardez, rébelle qui a maison à chose, à la rivière Palmyré. C'est Palmyré, non? Palmyré, c'est Rivière, non? Si je ne me trompe pas. La vidéo a commencé, on en fait plus de 3 heures dans ce direct-là. Je suis, il n'y a rien à préparer. Vous me connaissez, moi je prépare, il n'y a rien ici. Je baille, je vais bailler et je vais bailler. Mais tout à l'heure, on va aller sur YouTube, je vais prendre quelques vidéos, quelque part sur YouTube, on va framponner Guillaume Dibafoury-Soro. Mais là, je vais voir beaucoup de personnes en ligne. On dit c'est oui. Palmyré, c'est Rivière, non? Parce que j'oublie, je mélange un peu. Il y a Cocody, Palmyré, il y a un rond-point. Il y a un coin où un rond-point, là? C'est à la Rivière, non? Mon oncle habitait là-bas. Babou voulait qu'il soit en ministre, il a refusé. Je crois qu'il a eu raison de refuser. Malheureusement, c'est sa femme qui l'a empoisonnée. Une fille baoulée. Je m'arrête là. Donc, vous qui me suivez, qui n'êtes pas encore mariés, c'est à vous de voir les calculs notoires. Alors, on poursuit. Donc, chers camarades, ça connaît Guillaume Soro. Je ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire. Elle refuse qu'on fasse le mariage à distance. Elle dit son papa ne veut même pas attendre ça, que sa fille doit être honorée devant lui. Il a raison. Il a raison. On ne peut pas regarder la technologie. Nous arrachons nos traditions. La dot, elle est très importante. Le monsieur a refusé. Et la fille est partie mariée et est rebelle. Après, elle s'est rendue compte, il y a vraiment des idées là-dedans. Il a dit, vous aussi, là, vous aimez, ma chère, les gens qui ont Djeklois. Comme il a Djeklois, tu n'as pas cherché où le Djeklois est quitté, tu es parti le prendre. Oh, c'est un ancien chef rebelle. Ce n'est pas un rebelle. Un comzone, mais il n'a pas dit son nom ici. Parmi les comzones, il y a un comzone qui a marié ma femme à cause de Guillaume Soro. C'est sa rébellion qu'a fait. Ça a payé, c'était ma femme. Ça devrait être ma femme. Ça, c'est elle. Si aujourd'hui, je ne vais pas rentrer en Côte d'Ivoire pour aller voir ma famille, pour aller voir mes amis, il y a un seul nom, Guillaume Guigbafori Soro. Si aujourd'hui, on me dit qu'on me cherche pour me fioler, il y a un seul nom. Ce n'est pas le RADP. Moi, je ne connais même pas le RADP. Je ne connais pas le RADP. Et vous voyez, moi, ici comme les autres, c'est fini pour Draman. Draman, sa mère, je ne peux jamais dire ça. Je ne peux jamais dire, Draman, ton oeil penché, moi, il ne se voit des dents. Draman n'a pas oeil penché, sa maman n'a pas de problème. Je n'ai pas de problème avec Draman. Ce n'est pas Draman lui-même qui est venu au pouvoir. C'est nos frères ivoiriens qui l'ont porté au pouvoir. Guillaume Guigbafori Soro. Afousia Toubamba Lamine. Colonel Issyaka Watawo. Issyaka Watara Di Watawo. Ahmed Bakayoko. Commandant Vecho. Kone Zakaria Washi. Tout ça, c'est les Ivoiriens. C'est Draman Watara, son petit frère, et puis le ministre de la jeunesse, et puis Kandia Kamara, c'est les étrangers. Mais tout ce qu'il vient de citer, ils sont les Ivoiriens, pour ceux qui ne le savent pas. Même Kone Zakaria qui a fait son petit buzz. Ma voisine, ils sont en train de faire travailler. J'espère que le brûlant ne vous gêne pas. J'espère que le brûlant ne vous gêne pas. Vous voyez? Non, il y a un seul nom. Un seul nom. C'est Guillaume Guigbafori Soro. Aujourd'hui... Ah, ok. On me dit sur TikTok. Mais tapotez TikTok. Tout à l'heure, j'ai vu cent et quelques. Vous êtes descendus à 90. Aujourd'hui, le 29 septembre. Ça me gêne. J'espère que ça ne vous gêne pas. Aujourd'hui, le 19 septembre. Tapotez! Chers camarades, Guillaume Guigbafori Soro, qu'est-ce qu'il a donné comme déclaration? Je vais aller sur sa page parce que lui, c'est un homme qui n'a pas honte. C'est un homme qui n'a pas honte. Il est capable de faire une déclaration sur le 19 septembre. Les années antérieures, toutes les déclarations qu'il a faites sur le 19 septembre, c'est de rappeler un combat qu'il a mené et que l'on l'a récompensé avec un don comme de l'ingratitude de la part de Draman. Voilà comment lui, il célèbre. Voilà comment il ne s'est pas célébré, mais voilà comment il se rappelle de son 19 septembre. Il a fait un combat le 19 septembre et puis Draman Ouattara n'a pas reconnu son combat. Et aujourd'hui, quand j'ai crié pendant des années, mais pendant longtemps, que Guillaume Guigbafori Soro ne peut rien faire pour vous. Vous ne me croyez pas. Voilà maintenant. On est encore derrière notre 19 septembre. Ça fait 22 ans. L'année prochaine, 23 ans, 24 ans, il est devenu quoi? à part l'argent du sang qui est distribué à ce cyberactiviste qui crie matin, midi, soir. Lui, il est devenu quoi? Et il sera quoi? C'est peut-être le président Laurent Babou qui permettra à ce gars-là de rentrer en Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui m'effraie. Avec le comportement de quelques Ivoiriens que je connais là, ils vont dire non, c'est notre front, on n'a qu'à taper, on n'a qu'à laisser. Loulassi, il rentre, il va faire encore un deuxième 19 septembre. Mais ça risque de ne pas faire 3000 morts d'après Bani. Ça risque de faire 300 000 morts. Moi, je serai ici et puis je vais regarder à la télévision. Quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Lorsqu'on vous parle, vous ne comprenez pas. On dit sur le gars on va demander pardon. On va tout à l'heure en parler en profondeur. Il a demandé pardon à qui? Comment? Par rapport à quoi? Toutes ces questions ne sont pas encore répondues en ce qui me concerne. Il a demandé pardon à Marcelin Yassé ou à ses enfants. Il y a beaucoup ici qui sont des Ivoiriens qui sont plus Ivoiriens que nous qui ne connaissent même pas Marcelin Yassé. C'est-à-dire les Ivoiriens de l'an 2002. Les Ivoiriens qui sont rentrés en 2002, en 2004 pour faire rébellion. Eux, là, ils ne connaissent même pas Marcelin Yassé. C'est-à-dire, ils ont tué un gars comme ça dans la rue et puis ils ne savent même pas qui il est. Ils ne savent pas que Marcelin Yassé c'est l'un des grands arrangeurs de la Côte d'Ivoire. On ne parle pas de Serge Beno. On ne parle pas de Wubi. Les Serge Beno, les Wubi, ça c'est les enfants. Les Baby Philippe, c'est des enfants. Vous avez dit Baby Philippe? Il y a un gars qui a fait son petit chanson et il a parlé d'Anus dans son chant faisant l'apologie de manière discrète des Wubi. Je pense que c'est quoi la même là? Il y a un jeune là, il y a un gars là qui a fait sortir un morceau là. Il y a une partie là. Il a mis Amustral ou mis Amus dedans. Vous n'avez pas fait attention mais il a fait ça parce qu'ils sont dans le truc. Ce n'est pas Baby Philippe. On dit que c'est un gars là mais j'ai un peu oublié son nom là. Miss. On dit que c'est Miss. Vous voyez? Tout cela c'est des enfants. Mais en revenant même au pardon. Moi je veux commencer par le pardon. On dit Guillaume Soro a demandé pardon. Je vais aller voir sur sa page parce que comme je l'ai dit c'est un homme qui n'a pas honte et puis c'est un homme qui ne regrette pas ce qu'il a fait. C'est un homme qui ne regrette pas ce qu'il a fait. C'est un homme qui ne regrette pas ce qu'il a fait. Guillaume Soro je tape Hermann le Patriote. Il ne faut pas devenir réveil demain. Guillaume Soro j'ai tapé Hermann le Patriote. Ok. Guillaume Guy Bafoury Soro Depuis Arafat était encore vivant Guillaume Soro était à 2 millions 6 abonnés 2.6 abonnés il était à 2 millions 600 000 abonnés Arafat est décédé il est toujours à 2 millions 600 000 abonnés depuis qu'il a été arrêté par Draman Ouattara Guillaume Soro n'a même pas encore fait 100 000 abonnés il y a beaucoup d'ivoirais et d'africains qui savent qui est Guillaume Soro c'est pourquoi les gens ne s'abonnent pas beaucoup vont regarder ce qu'il fait mais les gens ne cliquent pas sur l'abonnée ceux qui étaient abonnés c'est lorsqu'il était président de l'Assemblée Nationale ministre de la Défense premier ministre et il était en Côte d'Ivoire tout puissant les gens s'abonnaient pour mendier parce que les Ivoiriens tellement la vie est devenue due les Ivoiriens sont devenus des Mendiants depuis que Guillaume Soro depuis l'an 2019 Guillaume Soro a été chassé de Côte d'Ivoire par l'Assemblée Draman Ouattara il n'a jamais eu 100 000 abonnés de plus c'est toujours 2 millions 6 je vous dis aujourd'hui Draman va prendre le pouvoir en 2025 parce que si on est dans cette cacophonie laquelle les Ivoiriens ne se lèvent pas l'insurrection l'insurrection populaire ou bien des gens des gens mauvais comme eux c'est-à-dire des rebelles comme eux si des rebelles comme eux ne se lèvent pas pour pouvoir l'enlever en 2025 c'est bouclé vous avez vu Asseu Marie-Louise Asseu elle a su la liste électorale électorale Ayatollah il a su la liste électorale tous ceux qui vont voter en faveur d'Ala Sandraman Ouattara même tous les Ivoiriens qui sont décédés là les jeunes patriotes les Marseillais Asseu ils ont su la liste électorale tant que Cui Bière a le Cui posé dans le premier fauteuil de la commission électorale indépendante c'est bouclé et c'est géré c'est pas moi qui ai dit ça c'est Ahmed Bakaryoko c'est Guillaume Soro qui nous a mis dans cette situation et tant que les Ivoiriens vous vous continuerez de soutenir ce sanguinet ce tueur pantanté qui mérite c'est-à-dire s'il n'a rien eu c'est-à-dire dans le code pénal de Côte d'Ivoire s'il n'a rien eu c'est condamnation à vie à perpétuité c'est ce que Draman a donné là pour Draman je ne compte pas ça parce que c'est par la famille familiale moi ça ne m'intéresse ça ne m'intéresse pas voilà condamnation à vie là c'est lorsque Draman n'est pas au pouvoir qu'il va recevoir ça tant qu'il n'a pas eu ça là la Côte d'Ivoire ne sortirait jamais d'affaires vous allez faire des compromissions politiques Dieu ne va pas vous pardonner les cent mille décès Dieu ne va pas vous les pardonner tous les hommes politiques c'est à vous que je parle en même temps je dis bien tous les hommes politiques tous les c'est tous les il n'y a pas pluriel singulier on est d'accord c'est le moment le patron qui parle et Dieu merci je suis allé loin à l'école que même votre Guillaume se roule je suis allé je m'avais loin à l'école je suis dedans encore en tout cas j'ai déjà de placer même s'il n'a pas encore eu le master mais j'ai déjà de placer la licence depuis 2000 combien 2016 il y a déjà ma licence donc j'ai eu ça j'ai validé ça Guillaume se roule n'a pas ça il était dans le show d'anglais première année il est parti en France pour demander c'est quoi on appelle campus France c'est un truc pour avoir les papiers pour fréquenter en France ils l'ont chassé les français l'ont chassé il a échoué il est venu en Boquer pour demander pardon à Ibé jusqu'à il est rentré de la rébellion quand il est rentré lui quand il rentre quelque part il gâte tout et puis il devient le patron malheureusement il est tombé sur fer il est tombé sur os de gori Alassane Draman Ouatran le babaché c'est celui qui gâte tout parce que Draman il n'a pas eu froid aux yeux lorsqu'il a dit il dit on va à Niyagami tout donc Guillaume sur le cas il rentre quelque part il gâte tout il prend la place maintenant il a gâté ici Draman a gâté là-bas et les deux se sont croisés à la présidence lui il veut prendre la place de Draman au pays de gâté 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 roi c'est pourquoi il dit si Draman reste au pouvoir en 2025 moi je ne vais pas pleurer je ne serai pas content parce que j'aimerais que mon président nous reprenne au pouvoir mais franchement je ne vais pas regretter et je ne vais pas pleurer ça va vous étonner mais je le dis ici et j'ai été très clair depuis très longtemps on met Guillaume Soro on met Alassane Ouattara je ne réfléchis même pas qu'il soit Buki de Saint-Dou qu'il soit FMI qu'il soit Mantez je préfère quelqu'un à qui on est habitué que de découvrir une autre forme de maltraitance on est d'accord ? ah oui ah oui si tu as une douleur actuellement à laquelle tu es habitué il est mieux de rester avec la douleur parce qu'il y a des douleurs et puis il y a des douleurs si toi ta douleur aujourd'hui c'est que tu es dans la galère tu n'as pas l'argent c'est mieux que de rentrer dans un foyer où ton mari va te frapper matin midi soir où ton mari va te commander comme une esclave ou bien tu vas tomber sur une femme si tu es dans le pays des blancs tu tombes sur une femme même quand tu finis le boulot tu n'as pas envie de démarrer pour aller à la maison parce que c'est le feu qui est là-bas je préfère être célibataire solitaire je suis à l'aise je peux faire ce que je veux que d'épouser une femme pour souffrir je préfère Draman Ouattara que d'essayer Guillaume Soro je n'ai même pas envie de l'essayer à tant que président même s'il aurait changé même s'il a changé son coeur on n'essaie jamais le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir je ne ferai jamais confiance à Guillaume Soro jusqu'à ma mort parce que les atrocités que ce monsieur a fait on ne fait pas ça je ne pense même pas que dans l'histoire de la Côte d'Ivoire dans l'histoire de l'Amérique dans l'histoire de la France et dans tous les pays je ne pense pas qu'un citoyen de ce pays a fait tant mal à son propre pays que ce que Guillaume Soro a fait aux Ivoiriens je ne le crois pas je ne le crois pas prenez l'histoire de la France même si on dit il y a eu des rebellions il y a eu des coups d'état vous ne verrez pas un français qui a mis des français dans des conteneurs pour les exposer au soleil ce n'est pas moi qui l'ai dit c'est Dumbia Major qui l'ai dit il est docteur il est encore du voir là-bas bon André il est en Suisse maintenant Draman avec lui quantif voilà à ce temps Guillaume Soro était président de l'Assemblée Nationale ce n'est pas moi qui l'ai dit il y a deux Dumbia il y a un qui s'appelle Dumbia Major qui est connu qui a essayé la politique ça a tapé sa gueule parce que lui aussi il est très versatile et il y a un autre qui s'appelle Dumbia Bamba il est en Belgique il est le président de toutes les victimes des rebelles ça dit tous les rebelles que Guillaume Soro a assassiné dans le camp des rebelles côté Ibé lui il représente ces personnes il est encore vivant tapez sur internet vous allez le voir il est sur Youtube c'est lui qui a dit ça nous ne faisons que répéter ce qu'on a entendu et Guillaume Soro n'a jamais démenti ça les casques les gens de Ibé dès qu'il est raté dans la rébellion il a tout mélangé et puis il a pris la place vivant de Ibé Guillaume Soro est devenu le chef rebelle c'est ça qui a énervé Ibé Ibé a pris plus de 5000 personnes armées jusqu'aux dents pour aller à Aboubo mais ces personnes-là n'étaient pas en train de tuer la famille de Guillaume Soro ces 5000 personnes étaient en train de bamougou les parents les papas les mamans des gens les gendarmes c'est le commando invisible qui a fragilisé l'armée d'Abidjan sinon les rebelles ils ne pouvaient pas rentrer à Abidjan pourquoi Ibé a laissé Bouaké et puis il est venu il est venu former encore une autre rébellion à Abidjan parce que Bouaké il y a un autre chef rebelle plus mauvais que Ibé qui a pris tous les éléments d'Ibé et qui a formé ses propres éléments qu'on appelait les MPCI cette personne s'appelle Guillaume Soro Ibé Ibé qui a commencé à éliminer les proches d'Ibé dans la rébellion à leur propre sein c'est un homme comme ça vous voulez porter au pouvoir on me dit non c'est risqué Guillaume Soro a des milliardaires il peut engager quelqu'un pour qu'on te fasse du mal mais je suis mort pour mes opinions que je sois décédé sous des balles de Guillaume Soro est-ce que je suis mieux que le ministre Boga Doudou je suis mieux que Dali Yoblé je suis mieux que D'Agrou Lula je suis mieux que le Doyen Boum Bouabri je suis mieux que toutes ces grandes personnes qui sont décédées à cause de la rébellion dirigée par Guillaume Soro je suis mieux qu'eux je préfère mourir pour mes convictions que de mourir à cause de pas lui pour dire à quelqu'un je suis personne ne m'effraiera personne ne va m'effraier personne ne va m'effraier j'ai vu des gens qui m'ont appelé ah Herman tu parles beaucoup des Etats-Unis on dirait tu vas abandonner le combat ah tu as peur maintenant ah tu es devenu raisonnable non je n'avais pas le temps même aujourd'hui j'ai fini un examen demain encore bon demain je n'ai pas cours demain vatredi lundi j'ai encore un examen vous voyez parce que quand je parle de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique je n'aime pas je n'aime pas faire le préenregistrement au fait vous voyez non pour moi faire un préenregistrement c'est ne pas aller au bout de ses idées tu vois non c'est comme un clip un clip de chanson si le clip fait si le clip fait attends bloqué cette sorcière elle m'ammerde là elle a bloqué ça il ne peut même pas lire ton journal que tu as écrit là donc comme je l'ai dit bloqué non signalé comme spam voilà comme je l'ai dit tous ceux qui n'ont pas d'argent pour acheter et puis à chaque fois que tu regarderas ma vidéo toi la dame en question tu sais c'est de toi que je parle je te maudis à chaque fois que tu regarderas mes vidéos je prophétise la malédiction sur ta vie à chaque fois que tu regarderas mes vidéos ça veut dire que c'est pas la peine si tu attends le son de ma voix c'est la malédiction que je mets sur toi il faut bien te renseigner qui est vraiment le patriote même Kaku Philippe il me connait Raoul Wafo me connait Mohamed Salogo me connait on joue pas avec moi ce côté là il faut demander à Zawi il est venu même il ne demandait pas d'où en une bosse en politique vous pouvez faire vos bêtises mais si vous allez sur un autre terrain je vais te créer des problèmes spirituellement donc il faut faire très attention tu me regardes tu sais que c'est de toi il ne faut plus regarder mes vidéos parce que j'attache la malédiction ton âme à mes vidéos à chaque fois que tu m'écoutes que la malédiction frappe à ta destinée et qu'à chaque seconde tu perdes les 16 dollars les 16 euros pour lesquels tu me casses les couilles donc si tu es là il ne faut plus regarder vraiment le patriote parce que quand il est fini il sait ce que j'ai fait j'ai fait après vraiment on ne joue pas avec moi et ce qu'il fait là je n'ai jamais fait ça mais toi en ce moment il faut jouer avec moi j'ai ton nom à l'état civiliste j'ai tout il faut jouer avec moi je t'ai bloqué il faut passer par un autre moyen pour communiquer avec moi encore tu vas voir ce qui va t'arriver dans les mois à venir on a fini alors chez camarade si un homme comme ça vous voulez porter au pouvoir on m'appelle on dit non je te suis concentré je ne vais pas oublier mon fil je n'oublie pas mon fil conducteur quelqu'un m'appelle c'est un garçon il dit non et puis il choque en plus non tu sais moi je suis un ami d'Amira Blendé tu sais c'est des gens qui regrettent Amira Blendé n'a jamais regretté Amira Blendé est au GPS ce que Hermann le Patriote est au PPACI concernant la Côte d'Ivoire je reprends Amira Blendé est au GPS ce que Hermann le Patriote est au PPACI concernant le dossier de la Côte d'Ivoire mais de manière antagoniste c'est-à-dire opposée Amira Blendé il est capable de faire une rébellion on m'a parlé de lui mais je n'ai pas donné un nom aux gens et ce gars là m'a dit non moi c'est un nom qui a voix par là il a parlé pendant 37 minutes j'ai retenu non tu sais ce sont tes frères et tu sais tu peux même aller faire la paix avec la guêpe et puis on va m'approisonner vous connaissez le coeur que la guêpe a vous connaissez la rancœur de la guêpe concernant les corps concernant les bagboles et nous autres vous connaissez la rancœur parce que son leader n'est rien devenu et ce n'est pas sûr que son leader deviendra encore ministre de la Côte d'Ivoire vous connaissez la rancœur qui est dans le cœur de tout le GPS c'est des gens qui peuvent nous déchiqueter comme un lion comme un lion comme un lion si ils en ont l'occasion moi j'ai la tête sur les épaules on ne peut pas me trahir on ne peut pas me tromper si on me met dans une pièce avec Guillaume Soro il va m'assassiner sans pitié c'est des gens qui n'ont jamais changé leur idéologie et ces personnes ont une seule idéologie tous les chemins mènent à Rome si vous ne m'écoutez pas et que Dieu nous maintient en vie d'ici 30 ans 20 ans 50 ans un jour vous allez me donner raison un jour vous allez me donner raison je vais aller sur sa page alors voici Guillaume Soro regardez il a posté sur sa page et regardez très bien ce qu'il a posté la carte d'identité regardez la carte d'identité de Côte d'Ivoire mais il y a une histoire derrière il y a deux histoires derrière la carte d'identité qu'il a posté il a mis 19 septembre 2002 les renseignements d'un conflit fratricide il n'a pas mis que je regrette d'avoir fait la rébellion si Guillaume Soro regrettait d'avoir fait la rébellion si Guillaume Soro avait demandé pardon aux Ivoiriens chaque 19 septembre il allait réitérer son pardon le même pardon qu'il a demandé à l'improviste si tu ne connais pas français ce n'est pas moi qui suis ton père et ta mère il faut chercher ce que ça veut dire le pardon qu'il a demandé en Côte d'Ivoire c'est un pardon à l'improviste moi je dirige une rébellion il y a 100 000 morts mais ça dit à la rigueur si je n'ai rien fait chaque 19 septembre je vais faire une vidéo pour casser tous les papos pour demander pardon aux Ivoiriens pour demander pardon aux Ivoiriens pour demander pardon aux Ivoiriens Soro Guillaume vient de poster voilà ça c'est une vidéo si tu regardes la vidéo tu vas voir tous les propos qu'il a tenus concernant la Kadiante Kadiante là qu'est-ce que les Joulas disaient les Joulas disent que les Cobb là c'est-à-dire les gens du sud et de l'ouest les Bédier Babo Lora etc nous les considérons comme des étrangers c'est-à-dire la Kadiante et lui-même il a inventé une histoire on dit il a demandé pardon pourquoi il ne dit pas qu'est-ce qu'il a raconté c'est faux il dit un policier m'a contrôlé quelque part sur un pont et quand le policier a vu Soro le policier m'a traité d'étranger c'est pourquoi j'ai pris la rébellion et je crois tellement que Kone Zakaria l'a dit un jour entre Kone Zakaria mais chérif Ousmane on dit Kone Zakaria Kone Zakaria dit nous avons pris les armes pour que le nordiste soit reconnu comme ivoirien donc la Kanteante ça fait deux heures qu'il a posté sur sa page sa page est là vous pouvez aller vérifier c'est une vidéo une vidéo et je vais cliquer on va regarder la vidéo on va la regarder et vous allez voir que ce gars n'a jamais regretté sa rébellion les gens croient que c'est ce qu'ils ont fait et c'est ce que la guerre a dit la fois dernière quand les gens se préparaient à aller faire à Alassane Ouattara Alassane Draman Ouattara c'est ce qu'elle a dit elle dit non si Guillaume Soro n'avait pas fait cette rébellion aujourd'hui on n'avait pas parlé comme on parle tu peux parler comme tu parles pourquoi tu ne rentres pas en Côte d'Ivoire Babbo Laurent qui détestait les Joulas quand il était président vous étiez tous en Côte d'Ivoire Guillaume Soro était en Côte d'Ivoire en tout cas toi il ne connait pas ta misère de vie mais Guillaume Soro était en Côte d'Ivoire pourquoi maintenant où Draman est au pouvoir vous vous êtes ici vous gueulez vous ne rentrez pas normalement c'est nous les nordistes qui ne mions pas les Joulas c'est nous les nordistes qui tuaient tous les Joulas de Côte d'Ivoire c'est nous on devait rester hors du pays mais il y a un Côte d'Ivoire qui ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire un homme comme Kone Souleyman lui ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire pendant qu'il y a Alassane Draman au pouvoir vous avez tué les Ivoiriens pour rien Souleyman Traoré Souley de Paris ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire pendant qu'Alassane Draman Ouattara est au pouvoir et puis ils sont tous des Joulas et tous les Joulas ne peuvent pas rentrer à part Eleonor Kouamé et puis les quelques Nina voilà les autres et tous les Joulas tous les rebelles mais rentrez vous dites que grâce à Guillaume Soro le Joulas peut parler en Côte d'Ivoire pourquoi il y a des Joulas on casse les maisons on casse les mosquées vous avez tué les Ivoiriens pour rien vous avez tué les Ivoiriens pour rien mais ce qui m'énerve il y a deux choses qui m'énervent la première des choses c'est que Guillaume Soro non seulement il n'a pas renoncé à la rébellion mais il veut devenir président de la Côte d'Ivoire mais c'est que tu as me trouvé sur ton chemin avec mes maigres moyens je vais te créer je vais te fatiguer je ne vais pas faire rébellion je ne vais pas cesser à tuer les gens mais je dirai toujours la vérité je raconterai l'histoire jusqu'à ce qu'un jour Dieu m'enlève et moi je suis sûr d'une chose pour toutes les personnes qui s'inquiètent pour moi je sais que je ne quitterai pas la terre à cause de politique tous ceux qui auront la longévité retenez ce qu'ils viennent dire ni Alassane ni Guillaume Soro ni n'importe quel politicien ne pourra mettre la main sur moi pour me faire du mal on est sur internet il y a des choses qu'on ne dit pas mais je sais qui je suis je sais ce que je fais quand je suis hors caméra hors internet je suis dans une mission il peut arriver qu'à un bon moment je vous dise au revoir je suis sûr que ça va arriver mais pour l'instant je suis dedans et je n'ai pas peur de qui que ce soit et je suis convaincu si je n'étais pas convaincu il y a longtemps moi j'étais épongé parce que moi je peux parler de n'importe quoi et puis j'ai abonné avant que je ne parle de politique j'avais déjà 37 000 abonnés sur Youtube je parlais d'autres choses je ne parlais pas de politique j'ai une page chrétienne qui est à 42 000 depuis 2017 c'est resté en 42 000 elle est toujours là 42 000 abonnés ce n'est pas politique je parlais et avant avant je parle de 2013 pour avoir 1000 abonnés il fallait être garçon il n'y avait même pas encore vidéo live nous on avait déjà 5 000 abonnés ça a pas eu 2015 que live a commencé nous on avait déjà 10 000 abonnés et jusqu'en 2015 jusqu'en 2017 on avait 42 000 abonnés puis on a voyagé donc ce n'est pas des sorogu on met des rebelles on met des politiques que je parle pour que je sois inconnu j'étais déjà connu les gens m'envoyaient l'argent au travers du monde il y avait plein de personnes qui payent leur dime avec moi vous ne savez pas à qui vous avez affaire donc je peux parler de tout et de rien et puis j'ai toujours des vieux et des abonnés et vous savez très bien que ce n'est pas encore une monétisation et l'argent d'internet que je fais mes vidéos parce que pour faire la monétisation mais ce n'est pas ce genre de vidéos que tu dois faire des monétisations je peux même parler des voitures seulement des voitures j'aurais abonné je peux parler de l'immigration je peux parler de plein il y a plein de thèmes il y a trop de choses sur lesquelles on peut faire vidéo je suis en mission alors on va regarder d'abord la vidéo de Guillaume Soro on va regarder la vidéo de Guillaume sur le chat vous voyez comment les gens sautent l'histoire c'est ça que je n'aime pas sur le GPS et sur la communication vous trompez les Ivoiriens mais tous les Ivoiriens qui étaient vivants en l'an 2000 tous les Ivoiriens qui étaient vivants entre 2002 et 2022 ne sont pas tous morts pardon entre 2002 et 2011 ne sont pas tous morts votre rébellion n'a pas tué tous les millions d'Ivoiriens qui vivaient en Côte d'Ivoire on était presque 25 millions d'habitants à cette époque vous racontez l'histoire de Guillaume Soro comme si tous les Ivoiriens que vous avez trouvé en Côte d'Ivoire votre réveilleur les a emportés voilà un Ivoirien qui est là c'est devant moi ça a commencé ça nous a surpris 19 septembre 2002 on se réveille le pays est gâté je venais à peine d'arriver à Abidjan je n'ai même pas connu Abidjan sans guerre parce que moi je venais à Abidjan en décembre 2002 décembre 2002 c'est là que je suis quitté au village et puis je venais à Abidjan donc ça fait 22 ans que je connais lumière je connais ascenseur je connais bus ça fait 22 ans sinon j'étais un broussard c'est dans la brousse là-bas que Guillaume Soro a fait sa rébellion on avait les pantalons déchirés sales on mangeait on faisait un coup KO il y a les Ivoiriens qui disent qu'ils sont Ivoiriens ils ne connaissent pas un coup KO c'est les pécotes qui nous nourrissaient on était obligés de faire du n'importe quoi pour manger parce qu'on a connu la souffrance mais on n'a jamais fait rébellion on n'a jamais été convoqué à la police on n'a jamais été mélotté on n'a jamais fait la prison mais on a connu une vie plus dure que celle de Guillaume Soro parce qu'il y a des gens qui racontent l'histoire de Guillaume Soro comme quoi sa famille était tellement pauvre c'est pourquoi il a fait la rébellion mais quand on est pauvre on ne fait pas rébellion on se bat pour s'en sortir Guillaume Soro n'a jamais mangé dans poubelle ça en ce moment je suis sûr de ça parce que je n'ai jamais entendu ça quelque part moi tellement la souffrance faite chère était rentrée même dans mon ADN nous on a mangé dans poubelle ça y est dans mon livre le chapitre sur le Jack Lee Jack Lee qui veut dire en Dida les arrêts de poisson arrêt de poisson coupé, coupé Jack Lee il y a un chapitre dessus ça fait pitié mais est-ce que j'ai fait rébellion est-ce qu'il y a Dida braqué quelque part moi que ce soit aux Etats-Unis en Côte d'Ivoire mon casier judiciaire est vieille jusqu'en c'est tellement vieille non même le mot vieille j'ai étonné mais s'il y a des gens qui devaient faire du mauvais, mauvais c'était nous on était bien partis pour faire du mauvais, mauvais donc la pauvreté n'est pas une excuse pour tuer 100 000 personnes je suis désolé parce qu'il y a plein de personnes qui rencontrent l'histoire comme ça c'est faux est-ce qu'il est le seul pauvre il était le seul pauvre à cette période il n'était pas le seul pauvre c'est ça qui est la triste réalité il ne faut pas chercher à justifier le meurtre on ne justifie pas un meurtre le meurtre ça se paye cash ici aux Etats-Unis tu as tué une seule personne tu es condamné à mort je dis bien une seule personne il y a un gars je vais faire la vidéo dessus parce que j'ai suivi ce procès en 2022 il y a un politicien un politicien aux Etats-Unis il a poignardé 7 fois un journaliste 7 fois 4 fois dans le cou parce que le gars se débattait comme ça le gars se débattait il cherchait à faire tomber le politicien qui n'était pas dit chez lui donc en se débattant le gars fait comme ça dans le cou sans pitié et puis 3 fois dans le ventre 48 heures personne ne sait ce qui est arrivé au monsieur puisqu'il vivait seul comme Erman le Patriot et c'est pas facile de vivre seul son garage est ouvert c'est son voisin qui est parti baisser le garage et il a appelé la police pour dire je vois pas mon voisin on va derrière sa cour le monsieur est couché il est tellement en décomposition ils ont tout fait l'enquête a été difficile parce que le gars il était tellement intelligent que c'était pas facile ils étaient obligés de réquisitionner le satellite de Las Vegas satellite de l'état qui est là pour la suivante du territoire ils ont retracé toutes les images de Las Vegas dans les 72 heures et puis ils ont attrapé le monsieur ça a été la première personne dans Las Vegas à cause de laquelle ils ont détecté ils ont pris les archives de satellites parce que c'est très coûteux très coûteux il est condamné à mort à perpétuité pardon là où il était c'est en masse qu'ils ont fait le procès là où je te parle il a tant de Nimi Kaba une seule personne qui l'a vraiment mais ce qu'il a fait c'est que les Guillaume seront fait 100 000 fois mais pourquoi le noir ne respecte pas la vie humaine même ce que le monsieur a fait là c'est ce que les Guillaume seront fait combien de fois 100 000 fois c'est-à-dire une seule personne que le monsieur a 100 000 fois et puis il est décédé et il attend des Nimi Kaba pour le ressent de sa vie c'est la même action que les Guillaume seront fait mais ils ont fait pire que ça demain je vais parler de ça on prend des Ivoiriers on met dans brouette on dit faut faire ta tête comme ça le grand le grand le rebelle prend H et puis il fin la tête on peut éliminer quelqu'un comme ça on peut éliminer quelqu'un comme ça on prend les femmes on prend un couteau pour enlever leur habit on les déchir 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 on dit couche-toi sur le soleil face contre le soleil et puis on prend l'eau chaude et puis on vestit son corps on peut m'attraper les gens comme ça on trouve une femme avec son enfant on dit bon tu choisis c'est-à-dire les gens n'étaient même pas venus pour éliminer les Ivoiriens mais pour les faire souffrir on dit faut choisir ton enfant ouber ton bras c'est la MPCI qu'on fait ça les hommes de Soro le gars dit mon bras la dame dit mon bras comme une bonne mère et puis on demande à la dame tu veux manche court manche longue ou même manche court il paraît que la dame le témoignage que j'ai entendu est de la bouche de la dame j'ai la vidéo c'est juste mon disdu la dame dit manche longue parce que même s'ils ont coupé ce qui s'est guéri elle peut prendre le reste de son bras pour attraper les choses donc elle a pris manche longue et puis ils ont ennivé sa paume de son vivant sans anesthésie vous ne pouvez même pas vous imaginer ce que ces gens là ont fait sur le peuple de Côte d'Ivoire mais comme c'est pas un membre de ta famille c'est pourquoi tu es là et puis tu me dis herman toi tu aimes trop ça toi tu aimes trop ça toi tu aimes trop ça mais Dieu me bénit quelqu'un qui ne va pas à l'école ça fait bientôt 3 ans j'arrive à payer mes factures c'est rare même les personnes qui me soutiennent c'est tout récemment en cours de t-shirt quelques personnes m'envoient quelques j'ai sinon je me débrouille Dieu me bénit ce n'est pas d'accident je ne suis jamais tombé malade depuis Côte d'Ivoire même ici Dieu m'a maintenu toujours ma bénédiction je ne connais même pas mon docteur sur ma carte de santé il y a son nom je ne l'ai jamais vu s'il y a quelqu'un voilà Dieu et puis il parle il est dormi à 1h du matin moi je dors entre 23h et minuit et puis je me réveille entre 5h ça veut dire mon corps même normalement mon corps même est fatigué parce que tout le jeu il s'est occupé si ce n'est pas pour préparer c'est pour laver habit si ce n'est pas pour étudier c'est pour faire tant je ne me repose même pas je ne jouis même pas de la vie je suis stressé on m'appelle au pays telle personne est malade je suis stressé depuis je suis petit je suis stressé j'ai grandi avec ça mais je ne suis jamais parti à l'hôpital depuis je suis né je pense que c'est à cause de ma manière de voir les choses ce n'est pas ça j'ai déjà touché femme mais je n'ai jamais grain il n'y a pas une fille je lance des filles il n'y a pas une fille dans ce monde qui va dire que lui elle a vu mon caleçon c'est ça aussi qui est la vérité Guillaume Soro ne peut pas faire ça il y a beaucoup qui ne peuvent pas faire ça il y a des gens qui ne peuvent pas faire un an sans Mougou moi il fait plus de 30 ans sans Mougou donc chacun il y a des gens qui aiment la cigarette il y a des gens qui aiment la boisson moi j'aime la justice laissez-moi mon péché mignon pourquoi les gens me boudent on me boudent de mon propre parti politique on me boudent partout parce que je n'arrive pas à laisser tomber cette histoire je ne peux pas laisser une histoire à 100 000 décès et plus ce n'est pas normal tant que je suis en vie je ferai ma part de ce combat là je ferai ma part c'est tout ce que je peux donner à la Côte d'Ivoire c'est tout ce que je peux donner aux gens qui sont décédés parce que si j'avais l'âge que j'avais là peut-être que j'étais déjà décédé si j'avais l'âge que j'ai aujourd'hui là moi il y en a prendre les armes aux côtés des blagues ou des pas en tant que rebelles pas en tant que miliciens mais en tant que VDP même si ce n'est pas comme ça on les appelait on nous appelait les jeunes patriotes et c'est d'ailleurs pour cette raison pour laquelle je me fais appeler Hermann le patriote donc à ce temps c'était à ce temps qui connaissait qui savait que Babou Allia est arrêté personne ne savait les rebelles n'avaient pas encore pris Abidjan lorsque les jeunes patriotes sont allés s'enrôler peut-être qu'il y a à ce moment il était déjà décédé donc comme je ne suis pas décédé dans la guerre je me bats pour ceux qui sont décédés à ma place et Dieu me bénira Dieu me bénira on va dormir on va se réveiller dans 10 ans Hermann le patriote sera toujours en vie peut-être que le drama n'est plus au pouvoir peut-être que l'histoire de la Côte va être devenir autre chose Mermann le patriote ne mourra pas sous des balles assassines des rebelles jamais Dieu va me protéger je crois en Dieu je crois en Dieu Dieu va me protéger je suis presque la seule personne à parler de la guerre de la crise de la rébellion ce n'est pas normal ce n'est pas normal à part Hervé Dédé qui fait ses efforts parce que lui contrairement aux autres lui il a perdu son père à cause des rebelles les rebelles ont étouffé son père c'est ce qu'on m'a dit et il n'a pas pu enterrer sa mère à cause des rebelles et il a eu cheveux il a cheveux blanc partout maintenant Hervé Dédé que nous on a connu il n'avait pas de cheveux blanc il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire à cause des rebelles quand il met tout cela ensemble avec la mort de son père même Babou a rendu hommage à Hervé Dédé et moi je lui rends hommage et c'est presque la seule personne dont je peux dire le nom j'ai échangé avec Hervé Dédé et je pense que je vais remettre le lien je vais le contact je n'ai plus WhatsApp malheureusement donc je vais charger appel international je vais l'appeler s'il voit Hermann le patriote il va décrocher et je vais lui dire grand frère on est sur le monsieur s'il me regarde ici il doit il doit reprendre le combat parce que je ne le suis pas il y a longtemps je ne sais pas s'il a dit à faire une vidéo dessus mais s'il n'a pas fait la vidéo il doit reprendre le combat il faut venger ton père en réclamant la justice pas en tuer à quelqu'un je ne te demande pas de tuer quelqu'un grand frère mais ton papa qu'ils ont étouffé là il faut le venger même Babou a parlé de ça il faut le venger et la seule manière de venger ton père monsieur Hervé Dédé le doyen c'est de réclamer la justice les gens qui ont tué les Ivoiriens doivent payer pour ce qu'ils ont fait même si après on les gracie moi je vais regarder ailleurs les gens pensent qu'ils sont mauvais il y a des gens quand ils me regardent il y a de ton mari vous ne savez pas comment je parle aux femmes avant tiens j'ai causé avec une fille une petite fille Annie j'ai fait une capture de truc si vous voulez la dalle au montage j'ai fermé son visage j'ai fermé ses yeux et puis vous allez regarder la capture d'écran elle a ri du début à la fin je ne suis pas mauvais moi je ne suis pas mauvais je ne suis pas dur comme vous me voyez en politique mais si tu es gentil en politique tu vas souffrir jusqu'à la fin de ta vie c'est parce que Babou est gentil que Babou a souffert durant tout le temps de la politique en politique on ne devient pas gentil oui parce que la politique est le seul métier où tu peux devenir milliardaire sans travailler c'est pourquoi les gens n'ont pas pitié c'est comme la mafia même mafia même les gens travaillent puisqu'ils font trafic d'armes trafic de drogue pour avoir l'argent mais de manière rapide mais en politique c'est le seul métier où tu peux devenir riche en un clin d'oeil Blé Goudé n'a jamais travaillé dans sa vie il a des cortèges il a des 4x4 nouveaux il a acheté ça comment ? parce qu'il est politicien soit les valises d'argent qu'il a cachées parce qu'on a entendu qu'il avait des valises d'argent quand il fuyait ou soit Draman l'a acheté moi j'ai vu un cortèges de Blé Goudé le Blé Goudé actuel j'ai vu un cortèges je ne crois pas il n'y a qu'un milliardaire au Kojep montre-moi un seul milliardaire il n'y en a pas si c'est trop c'est quelques millionnaires c'est-à-dire les gens qui ont 5 millions 10 millions il n'y a pas milliardaire au Kojep toutes les voitures qui conduisent qui a acheté ça pour lui ? sa maison a été rénovée on est au courant de tout ça ? sa maison qui est au 4x1 millionnaire il n'y a qu'à aller filmer j'ai la vidéo où il a fait un interview dans la même maison la même maison il a fait un interview pardon Blé Goudé ça c'est moi il était dans ce défi il faut filmer la maison il faut nous montrer la maison n'est pas carolée la maison n'est pas vitrée qui a construit la maison ? c'est avec quel argent ? ils ont rénové sa maison et c'est pourquoi les gens n'ont pas pitié en politique parce que la politique tu peux souffrir souffrir mais quand ça prend ça prend en même temps est-ce que Basiroufaye va devenir pauvre encore ? Basiroufaye lui-même il a déjà travaillé il travaillait donc aux impôts sénégalaises sénégalais un impôt non aux impôts sénégalais il travaillait aux impôts il avait eu son concours d'administration école nationale d'administration l'ENA mais est-ce qu'actuellement l'argent que lui touche là l'ENA pourrait lui donner ça ? donc en politique il n'y a pas pitié en politique il n'y a pas amusement c'est le grand frère du business et c'est aussi la destinée d'un peuple que nos prochains dirigeants ne fassent pas les mêmes erreurs que les autres je vous demande pardon parce que la politique non seulement ta propre vie est en danger mais chacun a sa grâce c'est pas parce que tu as une grâce que les autres doivent en souffrir c'est dans la politique ta propre vie est en danger et puis c'est la vie de tout un pays surtout quand tu es un grand leader Maboua Noura s'est battu il est devenu président les gens ont fait rébellion ils ont tué plus de 100 000 personnes ça a abouti à quoi ? ça a abouti à quoi ? voilà nous 22 ans plus tard est-ce que le nord est devenu New York de Côte d'Ivoire ? est-ce qu'il y a combien de nordistes qui sont des milliardaires ? je parle pas des gens qui sont dans le pouvoir dans le pouvoir c'est tous des milliardaires c'est pas d'eux que je parle je parle des nordistes individuels le citoyen lambda nordiste il y a combien qui sont des milliardaires ou des millionnaires ou qui ont des maisons il y a combien d'entreprises à faire que c'est du coup ? Soro Guillaume c'est le mot de bilan il faut faire le bilan donc quand vous voyez la vidéo qu'ils ont posté de Soro Guillaume ça prouve que Guillaume qui va faire du Soro n'a jamais changé parce que les gens même qui font le montage ont sauté c'est-à-dire les gens font comme si Guillaume Soro n'a jamais devenu il n'a jamais devenu chef rébel et c'est ça que je n'aime pas sur le GPS si vous dites la vérité au moins on peut vous faire confiance pour dire que parce que pour reconnaître son temps pour recevoir le pardon il faut reconnaître le temps que ce soit dans la justice des hommes ou dans la justice de Dieu puisqu'on dit lui il voulait devenir affin de coeur il voulait devenir prêtre pour ceux qui ne savent pas c'était ça sa destinée il s'apprêtait à devenir prêtre de prêtre il est parti prêter les âmes des gens il a prêté les âmes des gens au diable il a donné l'âme des gens au diable donc on dit qu'il est chrétien donc il sait très bien ce que je dis là c'est vrai s'il a une fois lu la Bible chose que je redoute parce que quelqu'un qui a lu la Bible tu peux être mauvais mais il y a des actions que tu ne peux pas poser un homme qui a déjà été chrétien c'est-à-dire même si tu as rétrogradé mais tu as déjà été chrétien non non il y a des choses que tu ne peux pas faire tu peux faire les petits péchés frapper à Oco Mougou les filles un peu partout ça c'est ton problème mais un homme qui est déjà né de nouveau une fois même si après il a rechuté il ne peut pas diriger une rébellion armée ce n'est pas possible ce n'est pas possible chers camarades alors je ne crois pas à la chrétiennité de Guillaume Soro tout ce que je sais de Guillaume Soro c'est un chef rébelle maintenant nous en sommes là nous sommes le 19 septembre 2024 ça fait 22 ans que Guillaume Soro a fait rébellion lui-même il est où aujourd'hui ? c'est la preuve que la rébellion ne bénit pas la rébellion ne l'a pas béni et c'est la preuve que notre prophète de tous les temps Babou Laura avait raison la rébellion finit toujours par manger ses enfants la rébellion a mangé Ahmed Bakayoko la rébellion a mangé Watao la rébellion a mangé qui encore beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire la rébellion a mis Guillaume Soro en exil et ce n'est pas trop sûr qu'il deviendrait encore ministre il n'est pas du président même ministre Guillaume Soro ne va pas devenir en Côte d'Ivoire encore je ne crois pas mais comme on a en politique et surtout le peuple de Côte d'Ivoire on a un peuple on a des gens qui se jouent les siens les gentils tu vas voir peut-être un salopin de président va devenir président il va dire pour la réconciliation nationale Guillaume Soro est ministre ça peut arriver parce que les policiers que je vois encore d'Ivoire il y a quelqu'un qui peut faire ce genre de politique pour prendre ce chef rébelles pour l'envoyer encore sur la place publique en lui quand il vient quelque part il aime éliminer pour avancer vous avez écouté son audio avec Jibril il dit si nous on n'avait pas éliminé Désiré Tagro et puis IIB tu penses qu'on allait diriger comme on dirigeait là et puis il a commencé à rire parce que lui c'est quelqu'un qui ne se casse pas les couilles il ne prend pas de risque lui il vient il t'enlève et puis il avance donc peut-être qu'un politicien va prendre lui pour faire de lui ministre il va rentrer un peu un peu vous allez voir les leaders vont commencer à disparaître les leaders vont commencer à disparaître il va devenir la fiole exposant 4 c'est un danger permanent on dit ça fait peur il a beaucoup d'argent il peut engager des gens pour te faire du mal oui ça fait peur parce que lui-même c'est un tueur tous les tueurs font peur mais qu'il sache qu'il est un être humain si Dieu ne veut pas que je parte parce que j'ai dit la vérité Dieu ne permettra jamais qu'il réussisse et qu'il sache que je suis armé très armé tous les je pense que le RDR est déjà au courant même là où je suis assillé se fourrer 9 mm et tout est chose et puis ici tu ne peux pas commettre un crime pour ne pas t'attraper c'est pas possible si vous voyez qu'il n'y a pas de crime qui se commettent ici là c'est parce que les gens savent que quel que soit le déguisement les américains vont t'attraper je vous ai raconté une histoire d'un homme politique c'était difficile non ils vont tout même ça fait 30 ans ils vont t'attraper le ciel américain aujourd'hui là est filmé il y a une balèze caméra sur tout le ciel partout dans le monde les américains ont leur oeil là-bas même Belladine le même il n'a pas échappé donc il faut que les rebelles le sachent mais revenons en un mouton très rapidement parce qu'aujourd'hui je ne veux pas être distrait et vous l'avez remarqué je ne suis pas du tout distrait on me dit que le PPCI qui est mon parti politique que j'aime et que j'apprécie et pour lequel je milite quel que soit ce qui s'est dit dans mon dos je me considère comme un PPCI c'est comme ça on dit un PPCI et puis je n'ai pas encore officiellement encore été dénommé je n'ai pas encore été comment on dit ça là quand on t'enerve ton titre là on ne m'a pas encore appelé pour dire parce qu'ils connaissent tous mes numéros donc je suis toujours officiellement secrétaire chargé de la mobilisation PPCI et je me clame comme tel même si demain on dit il n'est plus avec nous je me clamerai comme un partisan du président Laurent Gbagbo parce que c'est lui seul qui peut faire quelque chose je ne vois pas encore un homme politique donc si moi je dis que je parle politique et que je suis activiste ivoirien je dois avoir un parti pris je vois un gars on m'ammerde à cause de lui on dit non il parle bien il faut être ami avec lui lui il s'est fait appeler pro-Côte d'Ivoire béni quoi là béni béni ta béni ti ou bien quoi béni c'est béni quelque chose on dit le pro-Côte d'Ivoire moi je ne fais pas confiance aux gens comme ça qui sont au milieu dans ce monde là soit il fait jour soit il fait nuit oui tu es ma femme si tu n'aimes pas maigrer il faut me dire que cette manière de maigrer là je n'aime pas je vais changer si tu ne me dis pas que tu m'es trahi tu m'as trahi attends parce que je ne sais pas pourquoi tu m'as trahi je n'aime pas les gens qui tirent dans le dos moi je ne tire pas dans le dos de quelqu'un quelqu'un me fait tout je dis bébé en bédra je ne fais pas rébellion donc chers camarades c'est ça Hermann le Patriote et je continue de croire quel que soit tout ce que ça peut me créer je continue de croire que Guillaume Soro n'est pas un bon choix Guillaume Soro n'est pas un bon choix politique Guillaume Soro n'est pas bon pour la Côte d'Ivoire Guillaume Soro ne doit pas être président de la Côte d'Ivoire Guillaume Soro ne doit même pas avoir parti politique en Côte d'Ivoire Guillaume Soro sa place c'est entre les quatre murs pour le restant de sa vie c'est ça qui peut arranger l'humanité et principalement primordialement la Côte d'Ivoire tant que les Ivoires n'ont pas réglé ce problème Alassane Draman et son groupe Alassane Draman et son groupe seront au pouvoir faites moi confiance pour ça c'est pas que c'est ce que je veux c'est pas que je vais la maintenir au pouvoir mais c'est comme ça tant que tu n'as pas essuyé ton irisobro ça va sentir tant que tu n'étais pas brossé ta bouche sentira tant que tu n'as pas bu tu auras soif c'est la vie qui est comme ça moi je prends on appelle ça la logique Babou Laurent l'a dit à la CPI il dit maintenant la présidente j'ai écouté madame la procureure on met eux à la fin j'ai écouté madame la procureure qui disait que nous ne sommes pas là pour savoir qui a gagné les élections et qui ne les a pas gagnés mais maintenant la présidente on ne peut pas parler on ne peut pas débattre de la crise post-électorale la crise qui est venue dès que l'élection est finie c'est ça on appelle post c'est-à-dire c'est parce que l'élection est finie qu'il y a eu la crise donc on ne peut pas débattre de la crise post-électorale et ne pas savoir qui a gagné les élections parce que c'est celui qui n'a pas gagné les élections qui a sémé les troubles je crois que c'est ça la logique donc moi-même en réalité c'est moi-même je suis le meilleur cyberactiviste de Babou Laurent et je me clame comme tel tu peux faire ça comme orgueil tu peux voir ça comme il est gonflé tu peux voir ça comme je mens ça c'est ton problème c'est comme ça je me vois dans le miroir je suis le meilleur cyberactiviste de Babou Laurent et le meilleur cyberactiviste de Côte d'Ivoire je ne peux pas dire de l'Afrique puisque je ne connais pas les autres mais Côte d'Ivoire seulement je suis le meilleur parce que c'est moi seul je suis de la vérité et puis j'ai vu plusieurs personnes qui me lancent des pics dans leurs vidéos on me coupe les parties on m'envoie les parties je n'ai plus le temps pour tout ça je suis désolé si il y a mon ennemi qui me regarde je n'ai pas le temps pour répondre à qui que ce soit je n'ai pas le temps pour ça ah oui et puis moi-même c'est parce que je suis de la vérité que je viens d'arriver et puis j'ai déjà et puis j'ai déjà c'est Facebook qui nous maintient un peu aujourd'hui on est dans on est dans moins de 100 personnes en ligne et vous avez vu que j'ai mûri il y a Partajo il n'y a pas Partajo il y a Diamanao il n'y a pas Diamanao je parle quand je mets les 3 directs en ligne on dépasse les 1000 personnes ça me suffit quand je mets les 3 TikTok, Youtube et Facebook ça dépasse déjà 1000 personnes donc moi ça me suffit et c'est comme ça et au fur et à mesure je vais m'ajuster pour mes ennemis et pour mes amis au fur et à mesure je m'ajusterai mais la partie où je ne vais jamais ajuster c'est la partie de la vérité la vérité n'a pas besoin d'ajustement la vérité n'a pas besoin de reprogrammation la vérité n'a pas besoin d'être paramétrée réparamétrée la vérité elle est la vérité elle est singulière elle est universelle et elle triomphe toujours je peux changer ma manière de communiquer je peux changer mon verbe je peux changer ma tenue vestimentaire mais je ne changerai jamais mon opinion concernant les rebelles je garderai toujours le même point de vue concernant les rebelles pour moi un rebelle ne doit pas faire politique un rebelle soit il tombe dans sa rébellion ou soit on le met en état des nuits parce que ce n'est pas mal les gens avec l'école on doit vivre pourquoi les êtres humains ont créé ce qu'on appelle prison à vie même ici aux Etats-Unis il y a même prison à mort il y a même condamnation à mort c'est-à-dire tellement les gens ne veulent pas de toi-même on ne veut même pas te garder dans les quatre murs on te jette des choses et puis tu t'en vas au Texas en Floride en Georgie ça existe encore je ne sais pas si ici ça n'existe plus en Californie mais ça existe encore dans quelques états pourquoi les gens ont mis ça au départ dans tout le monde entier pourquoi la condamnation à mort parce qu'il y a des actions quand tu les poses là tellement que ça dépasse l'entendement humain c'est-à-dire c'est tellement inhumain que le seul châtiment c'est de t'enlever parmi nous il y a un gars qu'ils ont fait tout récemment il n'y a même pas longtemps il était condamné à mort parce qu'il a étranglé deux femmes il a étranglé deux femmes dans les mêmes 24 heures c'est-à-dire il a étranglé une femme il allait étrangler l'autre femme avec ses propres mains jusqu'à ce que mort s'en suive ça a choqué l'état de la c'était en Georgie non mais oui c'est en Georgie Virginie ou mais Georgie j'ai un peu oublié il a fait beaucoup de tatouages comme ça partout 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 ceux qui suivent l'information c'est passé sur les trucs ils ont fini avec lui ils ont fini avec lui ils l'ont fait coucher ils l'ont attaché et puis ils ont mis des trucs dans son corps et puis il est parti donc il y a des gens avec lesquels on ne doit même pas vivre sur cette terre mais moi personnellement personnellement je suis contre la condamnation à mort ça c'est personnel moi personnellement attendez j'entends quelques bruits devant ma porte on est sur ma voisine je vois ce qu'il y a là-bas il n'y a personne j'ai entendu un bruit c'est bizarre pose respiratoire pose respiratoire il y a les types de balles quand on tire parce que je suis allé demander à mon dealer c'est-à-dire les gens qui vendent les armes il dit mais pourquoi les balles ne se ressemblent pas j'ai deux chargeurs au fait j'ai deux chargeurs neuf balles neuf balles sachant neuf neuf donc c'est lui-même qui a chargé les deux mais il ne sait pas comment on charge donc je suis allé m'entraîner quelque part il y a un con où on sent pour s'entraîner là et je voulais recharger puisque j'ai vidé et je vois qu'il y a des balles au bout là c'est fendu d'une manière c'est pause respiratoire je veux respirer un peu et le gars m'a dit ça là quand ça rentre ça se claque dans le corps moi il y a eu peur ça traverse pas quand il rentre comme ça il s'explose donc ça fait gros trou derrière c'est l'issue tu as mis dessus là derrière là c'est pas ton poton ça fait gros trou il dit oui c'est ça ça c'est fait pour te défendre à la maison sur la boîte ils ont mis deuxième amendement des Etats-Unis typiquement pour les américains et pour les personnes qui répondent aux critères moi le patron je réponds aux critères j'ai ça mais là l'autre là c'est quand tu sors l'autre là qui traverse là ça c'est quand tu sors comme ça quand tu te défends même si le gars est derrière la voiture ça peut traverser la portière ou bien quelqu'un est derrière le mur si c'est en bois en bois ça peut traverser ça ne s'explose pas donc quand tu sors c'est ce que les policiers ont lui qui traverse là c'est ça c'est ce que les policiers ont pour te défendre même s'il y a un obstacle vous voyez donc quand j'ai découvert ça moi-même il s'est allé rager en même temps l'autre qui s'explose là parce qu'un jour j'ai fait comme ça puis il est tiré sans m'en rendre compte j'ai enlevé le chargeur déjà il y a balle dedans il ne sait pas qu'on doit faire un dessin animé il doit m'apprendre mais Dieu merci je connais tout maintenant ça il s'est cité encore nouveau et ça faisait un mois que j'avais une arme donc quand il y a enlevé le chargeur moi je pense qu'il n'y a pas balle dedans donc il est fait comme ça et puis même il est fait comme ça il est regardé dedans et j'ai fait comme ça puis il a appuyé la gâchette puis il a dit c'est rentré dans mon plafond dans ma chambre là-bas j'ai rendu le témoignage ici non j'allais partir comme ça bêtement par manque de connaissances non la Bible même mon peuple terrible par manque de connaissances j'allais partir bêtement comme ça les Américains allaient venir ici ça laisse tout sur internet un gars s'est tué lui-même c'est pas comme s'il a des problèmes il s'est tué il ne connait pas j'ai dit louange que j'ai fait cette nuit là assemblée assemblée loue le Seigneur il est vivant aïe j'ai dit il est loué jusqu'en ciel il est tué il est dedans seulement tué c'est pas mon jour je me rappelle très bien il est fait vous la voici dedans il est arrière il est fait comme ça puis il est regardé donc c'est quand il est Guillaume ce n'est pas là pour m'apprendre parce que lui c'est l'arme là qui a fait qu'il est devenu milliardaire il n'était pas là pour m'apprendre quand tu charges là et puis tu fais il y a une balle qui vient se positionner en haut ici donc si tu as névé le chargeur tu n'as pas névé le chargeur la balle est toujours là parce que je voyais ça dans les films quand les gars en avaient le chargeur les gens font encore comme ça et puis il y a une balle qui saute moi chez moi c'est douille vous voyez c'est une vraie balle donc quand tu as neuf il faut faire bras bras pour que la balle saute comme ça c'est vide moi il ne savait pas il y avait comme ça et c'est quand il est fait comme ça il voulait mettre mon doigt dans le truc là pour tirer donc il voulait regarder dedans donc j'ai fait ça comme ça ce qui est arrivé à Dollar Trump là ça m'est arrivé je ne mourirai pas je parlerai ce qui est arrivé à Dollar Trump là ça m'est arrivé mais comme je n'ai jamais été président ça m'est arrivé moi seul dans ma chambre sinon ça m'est arrivé la balle est passée à un côté il y a dans le bruit de ça il y a dans le bruit de ça il y a dans le bruit de ça quand Bruno c'est calme là il y a mis une louange assemblée louons le Seigneur il est vivant assemblée j'ai loué le Dieu parce que vous allez entendre que Herman est parti bêtement comme ça je remercie le Seigneur pause respiratoire est terminé on va continuer le direct c'était pour rien mais c'est la vérité tout ce que j'ai dit vous savez que moi il ne ment pas bon on va continuer depuis ce jour là ok je suis maintenant averti donc je ne fais plus comme ça je ferai comme ça que lorsque je suis prêt à tirer c'est ce que les policiers nous ont dit voilà il y a 4 choses à respecter avec une arme pour ceux qui ne connaissent pas aussi la première des choses il ne faut jamais pointer l'arme comme ça même si elle n'est pas chargée il faut toujours pointer ça vers le bas moi j'ai vu des rebelles il y a des rebelles qui ont carré j'ai vu ça y est comme ça c'est-à-dire qu'ils pointent en même temps non vraiment ils n'ont pas de formation comme nous autres là et il y a des rebelles quand tu es beaucoup d'ivorins parce qu'ils ne savent pas qu'une arme là une arme c'est comme ça tu pointes que lorsque tu connais ta cible ça c'est la deuxième règle tu ne pointes que l'arme que lorsque tu connais ta cible mais là le doigt là tu ne dois jamais mettre ça dedans le doigt doit être toujours tiré ça dépasse le trou tu mets le doigt dedans lorsque tu es prêt à tirer tu mets le doigt que si tu es engagé à tirer et quand tu mets le doigt il faut tirer et si tu as oublié tu peux changer le bout et puis tirer dans ton pied donc tu mets dedans lorsque tu dois tirer chers camarades je pense que j'ai fini on va avancer on va avancer pause respiratoire pause publicitaire pour tous ceux qui veulent le t-shirt le t-shirt que j'ai porté chers camarades d'afrique les t-shirts sont disponibles il y a le bleu ok il y a le bleu il y a le noir ok et il y a le blanc si tu n'as pas d'argent faut pas commander t-shirt avec moi si tu es pauvre pardon va faire réveillant comme Guillaume sur le tour à donner riche à moi de venir commander mes t-shirts je pense que j'ai été très clair si tu es pauvre que tu ne peux pas dépenser 23 euros 23 dollars plus le shipping et plus les quelques tasses qu'on pourra te donner pardon faut pas venir m'embrouiller voilà parce que moi je ne suis pas un rebelle on va poursuivre les hostilités chers camarades pause respiratoire pause publicitaire ça nous a pris combien 3 minutes c'est bon c'est bon une minute pour chaque pause on va écouter la vidéo de Guillaume Soro voilà son hommage qu'il a mis sur internet il n'a même pas parlé des mots il n'a même pas parlé de ses mensonges il n'a même pas parlé de son soi disant pardon il n'a même pas parlé des regrets des regrets il parle de la carte nationale d'identité et d'une et d'un combat qui l'aurait mené on va on y va vous pourrez retrouver la vidéo sur gsk tv.net il a beaucoup de sites internet on y va chers camarades on va écouter ça pour les droits d'auteur je vais montrer un son visage de rebelle mais écoutez ce qu'ils disent politique ivoirienne au début des années 90 le parcours de guillaume kigbo fori soro n'aura pas été un enfleuve tranquille du syndicalisme estudianté jusqu'à la présidence de gps c'est pas vrai c'est pas le parcours je comprends pourquoi vous regardez regardez comment ils sont maudits une chaîne youtube qui a 147 mille abonnés la vidéo a été posté ça fait 11 heures la vidéo à 300 vues je n'ai pas dit 300 mille vues 300 vues les ivoriers connaissent qui a guillaume soro vous fatiguez les gens pourriez 0 commentaire et c'est la chaîne officielle de guillaume soro gkstv c'est la chaîne officielle de guillaume soro il a posté la vidéo ça fait trop il n'a pas dit 300 mille ou bien 3000 339 vues même moi même si l'âge pour y'a pas fait 300 vues sur youtube moi vraiment le patriote même si même à caméra et puis j'ai là je me conseille fait pour l'achement humide tu connais l'achement humide je ne fais pas 300 lui c'est la savent que tu es rebelle les africains savent que tu es rebelle et c'est moi qui ai raison les gens vont faire beaucoup de vidéos pour vous amadouer mais les ivoriers les mêmes ivoriers qui savent les regarder là et ils savent qu'ils sont ils savent qu'il est guillaume soro ou mais c'est qu'il ya un cas il n'y a pas de cas c'est 300 vues 300 sur gkstv 147 mille abonnés et c'est ça qu'il a partagé sur une page de 2 millions 600 mille abonnés la malédition a frappé guillaume soro c'est fini il a une chaîne youtube de 147 mille vues gsk tv il a pris la même vidéo il a partagé sur une page facebook qui a 2 millions 600 mille abonnés la vidéo à 300 mille vues et pardon 300 vues la vidéo à 300 vues même le direct que j'ai fait là d'ici revenez dans 24 ou mais revenez dans 10 heures je vais pas avoir 300 vues parce que même il n'y a même pas 300 300 personnes en direct il ya plus de 300 presque le double en direct sur youtube c'est ça aussi qu'est la vérité c'est des petites analyses que je fais pour vous montrer que je suis dans la vérité et la plupart des africains savent que je suis dans la vérité et même vous même qui êtes là vous savez que je suis de la vérité ça veut dire toutes les personnes qui parlent en faveur de guillaume soro toutes les personnes qui vous font croire que à faire de guillaume soro là on a qu'à laisser tomber c'est des personnes qui jouent avec vous c'est des personnes qui ne sont pas de la vérité c'est des personnes qui font des vidéos pour de l'argent c'est des personnes qui font des vidéos pour des postes ministériels ça c'est la première remarque la deuxième remarque c'est le contenu de la vidéo ils ont dit depuis 1990 jusqu'à 1995 de 1995 jusqu'à ce qu'il soit président du gps son parcours est sans tâche mais ce n'est pas vrai ce montage là a été fait par christian puis christian puis tu es un menteur voilà un investigateur de la justice en côte d'ivoir et en afrique tout il a déjà critiqué tout le monde il a déjà critiqué babo laurent il a déjà critiqué blé goudé il a déjà critiqué à fin de sang il a déjà critiqué simone babo il a déjà critiqué tout le monde j'ai dit bien tout le monde tout le monde il a critiqué tout le monde même sa grand-mère il n'a jamais critiqué guillaume soro quelles que soient toutes les révélations qui va vous donner moi herman le patriote je ne suis pas parmi ses fans ça peut faire presque un an que je n'ai pas encore regardé une vidéo de christian puis plus de un an même je n'ai pas encore regardé ma soin comme ça et puis regarder vidéo de christian puis comme ça du début à la fin jamais de la vie parce que c'est redelle et c'est lui qui a fait ce montage m'attendu c'est lui qui a fait le montage mais j'ai utilisé une autre voie pour ne pas reconnaître savoir des rebelles c'est pourquoi ils sont en train de mentir c'est pourquoi ils sont en train de mentir c'est du mensonge guillaume soro n'a pas eu son succès en sautant de leader de 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 la fessie il est devenu ministre non ce n'est pas vrai c'est un leader de la fessie qui est devenu ministre donnez moi un nom je vais voir martial haïpo voici les gens qui ont dirigé vraiment la fessie sans machette voici des gens qui ont dirigé la fessie sans machette les surgoût trémé trémé voici les gens qui étaient les leaders de la fessie sans machette blé goudé il était le second de guillaume soro on connaît aussi l'histoire de la fessie vous faites comme si guillaume soro c'est de la fessie il est devenu ministre mais elle a sa vie des rebelles là pourquoi vous ne racontez pas cette vie elle a duré quand même sa vie des rebelles a fait plus d'une décennie de 2002 en 2019 voici sa vie des rebelles ah oui ce region était dans les larges dans la bénédiction des rebelles de sa rébellion de 2002 jusqu'en 99 en 2019 mais ils sont tout ça là ils disent d'étudiant à gps vous voyez comment ils sont mauvais vous voyez comment ils trafiquent l'histoire de guillaume soro ce n'est pas son histoire ce n'est pas vrai et je vais le démontrer il y a fait quatre heures aujourd'hui j'ai mangé mon riz couché moi pas pour le mec quelqu'un c'est vous qui pensez que c'est aux états unis moi pour moi je suis à ganoa ou bien sûr abidjan je mange du coucher je fais sorte de deux jours trois jours et puis j'ai pas honte de quelqu'un c'est ça aussi la triste réalité j'ai mangé mon riz couché je suis bien rassasié j'ai fini mon examen je n'ai plus quoi encore parce que le jeudi j'ai une seule matière j'ai fini je suis rentré lui m'a bien tapé parce que j'ai utilisé mon truc j'ai acheté une moto j'ai vendu le vélo électrique pour ceux qui savent pas mais je vous montre jamais la moto ni la couleur ni la mac quand je suis dessus tu peux même pas croire que c'est vraiment le patrouille qui est là tu vois même pas la couleur la couleur même de ma peau je porte gants je ferme tout visage tout est fermé tout est fermé j'ai fait exprès donc je peux être même au feu rouge avec un pro à dos ou bien un pro soro il sait pas que c'est vraiment le patrouille qui est là mais là c'est comme ça parce que assurant de voitures là c'est trop élevé donc je conduis une moto maintenant pour ceux qui s'appellent même tomber mon bras me fait encore mal heureusement que je porte des trucs sinon ça va me gratter parce que quand tu as celle là ça 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 c'est trop nerveux c'est nerveux comme guillaume sur vous voilà donc au départ je suis tombé dans ça fait presque un mois que j'ai une vraie moto mais vous ne connaissez même la marque n'ai pas donné ça ici je vais jamais montrer ça sur internet voilà donc c'est que voilà c'est ça aussi qui est la vérité je paye tout ce prix là par rapport à ma prise de position et puis c'est même par contre de guillaume sur le même que j'ai pris ça même c'est pas à cause de lui moi je n'ai pas peur de ceux là je n'ai pas peur de draman je n'ai pas peur de guillaume sur le j'ai peur d'une seule personne dieu j'ai peur de dieu voilà j'ai pris ça parce que ma voiture là assurant serait trop voilà j'ai une balaise 4 4 j'ai encore un forte les deux étaient sur la même assurance donc c'était tout donc j'ai arrivé à cela sur les deux et je suis allé à la dmv pour leur dire que je conduis plus ces deux voitures là dans mon bon bref donc bref on va avancer donc c'est un mensonge c'est un mensonge guillaume soro salut les gens les gens du gps 1 ils sautent 19 ans dans la vie de guillaume soro ce n'est pas vrai écoutez très bien la partie là écoutez bien depuis ce début de la vie politique ivoirienne au début des années 90 le parcours de guillaume kigbo fori soro n'aura pas été un enfleuve tranquille du syndicalisme étudianté jusqu'à la présidence de gps en passant par la haute fonction au sommet de l'état vous voyez non vous voyez ils ont sauté la rébellion du parcours est étudiante c'est à dire il parle des étudiants en bête de la fessie jusqu'au sommet de l'état non non jusqu'au sommet de gps en passant par la haute responsabilité de l'état ils vont comment ils vont continuer mais il est le mpci puisque le mpci est un groupe rébelles parmi les rebelles et ça a été créé pour guillaume soro et par guillaume soro c'est pas moi qui l'a dit c'est lui-même qui a dit ça à paris il dit il a l'un de ces gars dont j'oublie un peu le nom il a l'un de ces gars qu'elle qu'il a approché à tombe il était encore dans la rébellion de bouaké avec les ib et le gars lui a dit ah est ce qu'on peut pas créer un petit groupe parce que ib il va te trahir donc au cas où il veut te trahir on va utiliser le même groupe là pour se défendre et pour l'attaquer au départ guillaume soro a refusé c'est lui-même qui a dit il dit il a refusé mais après quand il a vu il a entendu par ci par là il a donné l'ordre il a dit oui on peut constituer et ils ont constitué le mpci qu'ils ont abusivement sanguinèrement appelé mouvement patriotique de côte d'ivoire mouvement des tuyaux de côte d'ivoire et c'est ce mouvement chers camarades peu d'afrique c'est ce mouvement-là qui a fait le sale boulot depuis bouaké jusqu'à abidjan jusqu'à la rti jusqu'à l'été de babo l'aura la présidence c'est ce mouvement là ce mouvement est allé éliminer beaucoup des gars de ib et ib a pris 5000 rébelles ils sont allés à bobo armé jusqu'aux dents et ils ont changé leur appellation il s'est fait il ne s'est fait appelé face force nouvelle il s'est fait appelé commando invisible et le cas de guillaume soro qui était sous la bénédiction de la communauté internationale qui était sous la bénédiction de alassane draman ou atara burgui de saint doux dans voltaire de saint doux pardon pour les burkinabés dans ce camp de guillaume soro était plus puissant que le camp de ib et c'est comme ça quand ils ont attrapé babo l'aura ils ont tout fait pour aller déloger ib pour éliminer ib donc la rébellion a donné quoi la rébellion a donné quoi ça fait combien de temps 83 minutes c'est maintenant même qu'on commence même je suis dessus aujourd'hui si je suis fatigué demain on continue qu'est ce que la rébellion a donné tic toc faut tapoter vous avez arrêté de tapoter depuis longtemps je vois plus de tapotage on est à 35000 tapotage pourquoi tapoter mettez des fleurs il n'y a même pas quelqu'un qui a mis fleurs et puis c'est une seule personne qui a souscrit souscrivez vous voyez qu'ils ont mis 1 sur 12 souscrivez vous allez payer un dollar deux dollars par mois pour soutenir mal le patriote ça vous tuer je veux quelqu'un pour souscrire à mon tic toc vous voyez où ils ont mis étoiles là clique là bas faut souscrire par moi pour me soutenir youtube j'ai plus de 100 souscripteurs je remercie toutes les personnes qui ont souscrites je vous remercie plein de mamans gentils comme ça voilà et facebook bon je sais même pas facebook est mort mais mettez des coeurs quand même mettez des coeurs quand même j'ai lancé quand j'ai toujours fait direct même s'il ya deux personnes j'ai pas le riz voilà mais youtube il ya plus de 1000 il ya plus il dit mille maintenant il ya plus de 500 personnes c'est mieux c'est quelque chose comme ça c'est quelque chose voilà nos chers camarades on continue donc là c'est déjà faux on continue tini banani aura surfé sur toutes les vagues des plus amicales aux plus mortels mais comme le phoenix il a toujours su naître de ses cendres la gks tv témoins privilégié de son combat politique mais à la disposition de ses followers une série de rediffusions de vidéos et a marqué sa trajectoire il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on part car notre regardez ici voici le certificat de nationalité qui l'a brandi ici devant les médias internationaux disant que lui il est ivoirien et puis babo laurent veut le tuer c'est ça représente cette image pour ceux qui connaissent pas l'histoire là il était à boaké c'est guillaume non là il était au stade la flamme de la paix ils ont blagué babo laurent bible goudé comme quoi il était premier ministre à cette période premier ministre babo laurent à cause de rébellion et ils ne disent pas ça mais mode des images où il est comme ça puis à diamana diamana qui est là là c'est parce qu'il est gts ou mais c'est parce qu'il est révèle pourquoi vous trompez les ivoirien guillaume seront qui est dans le stade ici il est dans un stade ils sont en train de brûler l'étalage d'après eux tous ceux qui sont sortis qui sont dans le stade là c'est parce qu'il est président du gps mais c'est parce qu'il est présent de la rébellion c'est pas c'est pas bien vous trompez les ivoirien vous trompez les ivoirien la première image que vous montrez là vous voyez que les gens n'ont pas renoncé à la rébellion et à leur mensonge il avait brandi le certificat de nationalité son certificat de nationalité pour dire qu'il est ivoirien pourquoi il ya un gendarme qui l'a qui l'a contrôlé et qui l'a traité de 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 d'étranger c'est pourquoi il a fait la rébellion c'est ça qui représente cette image la deuxième image ça c'est regarder très bien moi je connais il y a tout dans ma tête quand je voyais ça quand je vois n'importe quelle photo de guillaume soro je sais où ça a été pris où ça a été pris c'est ça non je sais où ça a été pris n'importe quelle photo de guillaume soro tu me montres parce que j'ai toute sa vie sa vie des rebelles là dans ma tête ici ça c'est au stade blé goudé était là d'abord aura été là il y avait plein de ministres qui étaient là et ils ont blagué les ivoirien et blé goudé l'a dit à la cpi et dit madame la présidente nous on était des bonnes fois pendant que nous on faisait la fin de la paix et préparer la guerre nous on ne savait pas c'est ce que blé goudé a dit si blé goudé a été acquitté après avoir dit cela c'est ça qui est la vérité tu as trompé babo laurent ton père tu as trompé les ivoirien et donc quand vous voyez blé et soro guillaume qui est là dans un stade c'est bé et là il est dans une voiture pour ceux qui on peut pas zoomer par cette vidéo il est dans une voiture et là il y a un belge rouge qui est là c'est des rebelles qui le protègent il était il était premier ministre il a obligé babo laurent a donné tous les grands postes ministériels aux rebelles à me bakaroko était ministre et le gars là je sais pas s'il est à new mais quoi là il y a pas comme il s'appelle le gars rouge là qui était premier ministre de draman là qui enseigne maintenant ici aux états unis là il a 5 à award aux états unis il était premier ministre de draman et puis l'embra comme il s'appelle là il a un nom si dix façons là comme il s'appelle vous voyez non tellement ils sont troupes j'ai même oublié le nom lui il est un ministre de babo laurent aussi achi merci beaucoup patrick achi il est un ministre sur babo laurent même le vilain de la commission électorale indépendante qui est décédé tout récemment là yusuf bagayoko il était ministre le poste du premier ministre était pour les rebelles président de la le poste du ministre de la défense non on est ministre de la défense c'était c'était un gars de babo mais on dirait premier ministre ministre de la communication ministre de la jeunesse en tout cas tous les vrais mini ministre de l'intérieur je pense que si je ne me trompe pas c'était ahmed bakayoko voilà tout le poste ministériel qu'on leur a donné c'est à ce temps là qu'il a pris la photo les ivoirien sont sortis pour remplir le stade c'est pas à côté guillaume soro c'est à côté babo laurent parce que c'était la flamme de la paix on croyait à guillaume soro il a trahi les ivoirien et vous racontez sa vie de misère vous prenez les photos vous les chantez de leur contexte vous trompez ceux qui sont nés il y a 10 ans il y a 15 ans il y a 20 ans pourquoi vous faire ça ça c'est aboqué flamme de la paix où on brûlait les armes ils ont commandé d'autres hommes plus sophistiqués pour tuer les ivoirien vous êtes tous des maîtriers vous êtes des maîtriers qu'au gsk tv c'est votre gsk tv là qu'elle a comme ça là 300 339 est vu 339 vu une vidéo qui est partagée sur une page de 2 millions 600 mille abonnés et qui a été mis en qui a été mis en ligne sur une chaîne youtube de 147 mille vues c'est 300 vous faites qu'au gkstv met à votre disposition le parcours d'un homme on espère des sanguinaires que vous êtes les ivoiriens savent qui vous êtes et vous allez le voir je ne connais pas l'avenir de la côte d'ivoire mais je sais que tant que diom sera dans le jeu politique la côte d'ivoire sera toujours sous l'emprise de la malédition c'est à dire de 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 l'adp ça il faut que tous les hommes politiques le sachent il faut que tous les ivoiriens ne l'oublie jamais tant que vous mettez guillaume soro dans vos dans votre affaire dieu ne permettra pas que le radep quitte le pouvoir vous allez me donner raison ici demi-vingt c'est pas dans dix ans c'est l'année prochaine je suis pas pressé ou quand il me dit ah je suis encore là tôt ou tôt on va voir ce qui va arriver je dis à tous les hommes politiques et surtout aux ivoiriens tant que vous mettez guillaume soro dans votre affaire des politiques là dans votre affaire de présidence là tant que vous mettez guillaume soro là bas dieu permettra qu'à la salle soit encore en vie à la salle il va faire plus de 90 ans ici devant nous ici il va même faire peut-être 100 ans parce que dieu n'aime pas l'injustice ce rôme a trop tué ses hommes ont trop tué à cause de postes de ministre il y a des mères de famille qui font des vidéos pour guillaume soro des mères de famille des pères de famille parce que vos enfants n'ont pas été tués par ce rebelle là c'est vous qui faites vidéo des pour guillaume soro pour qu'il devienne président mais dieu permettra jamais qu'il soit président on est vivant non moi je suis pas encore d'ivoire je suis pas ministre pas député je suis rien mais je dis la vérité et comme dieu aime la vérité et comme c'est la vérité qui triomphe on est là on va voir j'aimerais voir comment guillaume soro devenir président si ce n'est pas pour faire rébellion encore c'est la seule option la seule option pour que guillaume soro devienne président c'est de faire encore une autre rébellion ça peut être sous une autre forme un coup d'état ou bien la france va le déposer mais pour que guillaume soro arrive au pouvoir il faut qu'il y ait encore des milliers de morts aucune élection ne porterait guillaume soro au pouvoir aucune regardez même les vues qu'il fait les gens ne le calcul pas allez-y sur sa page il ya des postes qui ont 100 like une part de 2 millions d'abonnés il ya 100 like 200 like même moi même quand il fait post là y'a pas 100 like en bas les gens ne le calcul pas c'est ça que l'actualité donc on va continuer avec les mensonges co de estudiantine à tant 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 guillaume soro n'a jamais vacillé guillaume soro n'est pas encore moi parce que dieu le maintient au pouvoir pour enseigner le peuple de côte d'ivoire même moi même j'ai pris pour guillaume soro pour ne pas qu'il meurt ma prière c'est pas comme c'est toujours j'intercède pour lui mais je vais dire ma volonté au plus profond de mon bavane et dans mon âme je veux pas que guillaume soro part parce que c'est trop facile c'est pourquoi quand les gens disaient qu'on est à carré est mort qu'on est à carré est mort j'ai fait ma sortie j'ai dû laisser les gens tranquilles en réalité je n'ai pas les preuves qu'il était vivant mais je veux pas qu'ils meurent comme ça c'est trop facile c'est trop facile quand on me dit les amènes bagagos sont partis ça m'a énervé ça m'a énervé les watao là ça m'a énervé c'est trop facile même si c'est par la violation mais c'est trop facile dieu quand vous parce que c'est ce qu'ils disaient malgré le tout il est toujours vivant il est toujours sorti de ses cendres vous allez voir sa finition c'est lui il y a un adage qui dit kim peri qui règne par l'épée peri par l'épée je vais dire ça à christ et à son groupe là vous le voyez en succès vous le voyez oh il est encore vivant malgré tout 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 il est vivant c'est dieu qui les maintient en vie pour enseigner le peuple de quoi du voyez le peuple d'afrique il arrivera un moment où son cas sera comme le cas de claude pivy qui était plus fort que claude pivy autant de dadis kamara qui était plus fort lui il a fait toutes les guerres dans la sous-région il s'en est même en ordre et régime il a même il s'est félicité de ça au procès je parle de guiné conakry ceux qui connaissent l'histoire de l'afrique connaît cette histoire il ya un gars qu'on appelait le colonel claude pivy lui fait la guerre avec des courrues avec sorcellerie disparaît il tire puis disparaît il a fait la guerre du libérien c'est même au libérien qui l'a attrapé il a des connaissances là bas il a fait la guerre du libérien la guerre de rwanda toutes les guerres de toute la sous-région africaine claude pivy il a été arrêté comme du n'importe quoi merci beaucoup c'est comme ça que les gens l'appellent en guinée grand co c'est comme ça même tomba l'appel grand co il s'appelait grand co mais c'est claude pivy allez-y voir ces images allez-y voir comment il est blesse compagnie qui était plus fort que blesse compagnie au burkina faso l'histoire est têtue merci monsieur agnero l'histoire est têtue il n'y a rien de nouveau sous le soleil blesse compagnie qui aura que après 37 ans blesse compagnie allait ressembler à un cadavre aujourd'hui blesse compagnie il fait pitié entre les mains dans la sang ouattara à la sang drama ouattara lui donne passeport ivoirien pour qu'il puisse se déplacer parce qu'il peut même pas avoir passeport passeport burkinabé actuellement c'est bouclé celui mais c'est issa pour les coeurs mais c'est pour les présents c'est toi celui qui a mis les fleurs aujourd'hui c'est tiktok titok mettez les fleurs et tapoter atteignons les au moins les cinquante mille tapotage donc oui c'est ce que c'est vrai c'est ça l'histoire est têtue blesse compagnie quelqu'un qui a éliminé le premier panafricaine de l'afrique de l'ouest le premier panafricaine du burkina faso thomas noël isidoc sankara qui était plus fort que blesse compagnie allez-y le voir aujourd'hui il peut même pas bien s'asseoir sur le cabinet pour chier pour chier on l'attrape quelqu'un vient l'attraper quand il chie tellement il est c'est pas comme s'il est trop vieux que ça en âge il n'est pas quand même trop vieux que ça mais il a vieilli avant son âge il peut même pas mâcher ses têtes là seulement qui est là coulant est devenu brindy des balais il est en train de se décomposer de son vivant on est là on verra tous comment il va finir votre guillaume soro là on verra la malédition qui perd sur lui est trop ils ont trop tué chers ivoirien ce gars là il a trop tué et à ce qui me concerne je ne le considère pas comme quelqu'un qui peut nous sauver je vais jamais renier sa nationalité il est ivoirien je vais jamais renier ça parce que je suis pas je suis pas injuste je suis juste un ivoirien mais c'est parce qu'il est ivoirien que je dois le soutenir c'est un ivoirien rebel c'est ça aussi qui est la vérité si on n'aime pas les al-qaïda si on n'aime pas les terro terro on ne doit pas aimer un soro guillaume il n'est pas différent d'un terro terro c'est que les soro guillaume ont fait encore d'ivoire même les terro terro du burkina n'ont même pas encore arrivé ils n'ont pas encore fait un cas des victimes des victimes que cela ils ont fait les terro terro du sahel tu prends le niger le burkina le mali tu prends tous les terro terro le nombre de morts qu'ils ont fait là ça n'atteint même pas les un quart du nombre de mots que cela ils ont fait et voilà des gens qui détestent les terro terro et puis à même pas qu'ils soient amoureux de guillaume soro mais ça ça rentre pas dans mon crâne un maîtrier qu'il soit ivoirien qu'il soit malien est un maîtrier on est d'accord ou pas ? quelqu'un qui fait ça c'est des crimes contre l'humanité on appelle ça crime de masse quelqu'un qui fait ce genre de truc là qu'il soit américain qu'il soit ivoirien pour moi il a une seule nationalité c'est un criminel donc je ne peux pas être content ou bien pas content même mais être du côté d'Ibrahim Traoré qui dronistifie les terro terro combattre le terrorisme en afrique de l'ouest et puis mamouracher avec un tuer pour tenter comme diom soro moi je ne le ferai pas les autres peuvent le faire moi je ne le ferai pas aujourd'hui le 12 mai septembre allez-y voir tous les tous les cyberactivistes silence radio que ce sont ceux de son ppaci le code goulial que ce le code goulial que ce soit dans leurs propres camps ils vont parler d'autres choses ils ne parleront pas de ça on sera peut-être moi et revient dj et puis quelqu'un d'autre c'est fini et ça va passer demain et le 20 vont passer à autre chose parce qu'ils vont dire quoi dans ça là comment tu peux blanchir guillaume seront dans l'histoire de la rébellion tout ce qu'ils peuvent faire c'est de sauter l'histoire de la rébellion et c'est ce que christian piette attendait faire ici c'est ce que la communication de diom soro d'avoir effet ici dans cette vidéo qui chante à démontrer là ils disent que le monsieur l'a été il a été étudiante il a été président de la fessie de la fessie il est devenu ministre et puis il est maintenant présent du gps mais est le côté de la rébellion pourquoi vous ne parlez pas de ça parce que vous ne pouvez pas défendre blé goudé et ben dit blé goudé vous ne pouvez pas défendre soro guillaume concernant la rébellion on peut pas le dire lui même ses propres ses propres propos même là quand tu l'écoutes toi même là tu es tu as envie de vomir on peut pas il quelqu'un comme ça comme il a eu comme il a eu les ivoiriers on prend des élèves gendarmes des élèves gendarmes qui sont sur le point de réaliser leur rêve je suis gendarme de côte d'ivoire parce que ils sont tombés ils sont devenus ils ont eu leur concours au moment au mauvais moment et au mauvais endroit ils étaient à bohacky or les rebelles contrôlés bohacky ils ont eu le concours entre 2001 et 2002 or la rébellion a commencé ils se sont fait y corriger c'est assez sanguiné comme ça que vous voulez donner deuxième chance pour qu'ils jusqu'à même où vous voulez la porte au pouvoir mais qu'est ce qui n'a pas marché chez les ivoiriers ils ont plus plus de 60 élèves gendarmes sans pitié mais c'est documenté c'est pas des choses que j'invente est ce que c'est moi qui ai inventé ça quand on négogeait les adhommes là si j'avais trop j'avais 12 ans il faut que vous puissiez je n'aimais même pas l'argent pour manger garba matin midi soir j'étais le prototype le prototype d'un orphelin 100% orphelin de père et de mère qui ne sait où il va tout ce qui était ma réussite c'est que je partais m'asseoir en classe je partais à l'école c'est tout ce qui était mon travail mon salaire ma distraction sinon je n'avais pas de vie donc j'étais pas à bohacky pour égocier les 60 gendarmes c'est un grandissant qu'on a appris et c'est documenté mais qui a fait ça mais c'est l'homme de biome soro il bien même n'était pas là bas bon en 2002 quand ils sont tombés sur les ivoiriens qui parlait pour les rebelles pardonnez je vous pose la question aujourd'hui on n'a qu'à laisser même 2004 2003 2007 ça c'est trop loin en 2002 quand ils ont surpris les ivoiriens dans leur sommeil comme aujourd'hui je suis en train de faire le direct en 19 septembre ils ont surpris les ivoiriens dans leur sommeil qui était le la bouche autorisée des rebelles c'est-à-dire quand guillaume parle tous les 50 mille rebelles ont parlé c'était ça son rôle c'est comme ça il s'est fait connaître ceux qui disent que non il a été fessi après des fessi il a été gps c'est pas dans gps il est devenu quelqu'un la première fois qu'on a vu soro guillaume à la télévision c'est henri qu'on a bédé qui l'a fait arrêter parce que les gens utilisaient les machettes à l'université lorsqu'il était et donne dans le gps c'est comme ça pour la première fois avec une chemise déchirée la vie la vidéo gelée c'est comme ça à son menton qui est long comme ça menton des rebelles là c'est comme ça il s'est fait connaître c'est comme ça il est passé à la télévision c'est pas comme un apoutou qui s'est démédé mais qui a parlé mauvais français et puis qui est devenue star c'est pas comme un babon laurent qui s'est démédé mais qui a fait politique est devenu président guillaume soro la première fois qu'on l'a vu à la télévision c'est parce que les gens tailladaient les gens à l'université la deuxième la deuxième fois qu'on l'a vu à la télévision il était porte parole des rebelles et c'est à partir de la rébellion qu'il est monté d'échelon c'est-à-dire récompense babon l'a récompensé pas récompensé babon l'a nommé parce que le feu était derrière les ivoiriens les rebelles étaient partout dans toutes les villes à l'ouest on n'en parle pas mais le massacre oui qui a fait ça on n'en parle pas aussi aujourd'hui le 19 septembre on va parler vous voyez que je n'aime pas je suis arrivé à 3 à 34 secondes de la vidéo qu'il a posté regardez la vidéo fait presque deux heures le direct l'histoire de la côte d'ivoire on ne peut pas me tromper me tromper je connais l'histoire de mon pays et je la maîtrise j'ai même pas besoin de montrer vidéo de montrer tout pour faire mes vidéos sur la côte d'ivoire même surtout le sujet d'ailleurs vous me connaissez pour ça donc quand on me dit que guillaume serait clean guillaume serait comme ça le massacre ouais tous ceux qui ont écrit des livres sur le massacre ouais ils ont accusé qui même les tubabou qui ont fait des reportages sur le massacre ouais même les chaînes anglaises il ya des chaînes anglaises les afp qui ont filmé le massacre ouais mais quand même chers ivoiriens chers africains mais quand même bon aujourd'hui le 19 septembre 2024 ça fait 22 ans il ya des filles de 22 ans qui ont deux enfants il ya des gens qui ont 22 ans qui sont milliardaires millionnaires ça fait 22 ans que saura guillaume et ses gars ont gâché des destinées parce qu'une vie perdue ne pense pas seulement à la personne qui est partie pensez à ces enfants qui pouvaient naître qu'ils ont éliminé c'est des générations que vous avez éliminé 100 mille générations il ya d'autres qui pouvaient devenir des députés des ministres des vrais ministres pas des ministres rébelles que vous avez étouffé le dessiné c'est pourquoi la dache dit le lieu le plus riche c'est le cimetière parce qu'il ya plein de personnes qui sont au cimetière qui n'ont pas réalisé leur rêve vous avez envoyé beaucoup de personnes au cimetière malheureusement beaucoup d'ivoirien n'ont pas eu un cimetière cingleton un cimetière unique c'est dans les gros trous que vous les avez versé qu'on appelle les forces communes si la forêt du banco pouvaient parler si la forêt du banco pouvaient parler vous qui venez me bouder parce que j'attaque ces rebelles là vous avez changé de langage si les arbres qui sont dans banco pouvaient parler pouvaient dire que voici le nombre de cadavres qu'ils ont envoyés ici si on envoie les tubabou pour le creuser d'un banco dans d'un forêt du banco là les os qui vont trouver là vous n'allez pas croire les américains les tubabou peuvent aller faire enquête pour vous dire exactement ça peut prendre des années même des décennies mais si est-ce que vous connaissez cela il peut faire des enquêtes à se basant sur les os qui vont trouver pour vous dire exactement il ya eu combien d'enterrés aux banques ou blanc peut faire ça blanc peut faire ça vous n'allez pas si on vous dit 60 mille vous allez non c'est pas possible ça peut arriver dans 60 mille personnes parce que c'était tellement flagrant que moi j'ai vu des cadavres qu'ils ont mis dans les autres on sait pas qu'ils les a mis là bas c'est après que j'ai compris que c'est les rebelles c'est à dire quand ils font les victimes ils les mettent pour aller parce que si le peuple se réveille que le peuple voit le nombre de décès vous voyez non le peuple même peut se révolter mais quelque chose peut se passer donc qu'est ce qu'ils font ils font à peu près comme les américains mais les américains faut ça de manière positive un américain quand ils ont en guerre si un soldat est tombé ils vont jamais laisser le cadavre derrière jamais de la vie et prennent le cadavre pour aller avec ça les rebelles et faisaient le contraire ils prennent cadavre des jeunes patriotes des miliciens que les gens qu'ils appelaient miliciens des militaires que j'allais dire les gendarmes les policiers pour aller enterrer ils prennent pour aller enterrer ils prennent pour aller enterrer regardez ils n'ont pas pu faire ça à diokwe parce que le mpgo le tgc mouvement ouestoc quelque chose comme ça donc quand ils éliminaient ils fuyent c'est pourquoi les gens ont pris des photos des cadavres mais c'est pas ce qu'ils ont fait à abidjan même à yopo quand ils ont traîné le bol aura le 11 le 12 nous on n'a pas on est parti à port bouy quand on partait mais il ya plein de cadavres qu'ils ont mis dans des autos donc au départ je comprends mais pourquoi ils ont les amis et puis on les a laissés vous voyez non sûrement qu'ils n'ont pas eu le temps d'aller déverser dans leur cargo parce que les jeunes patronnes de replier les jeunes patronnes de terre à niangon c'est-à-dire yopougon éloigné ceux qui connaissent yopougon savent que ça commence à partir de de sipores ou mais le sable il ya deux entrées à yopougon bon trois entrées puisque la gesco mais ça c'est quand tu quittes à l'intérieur du pays mais quand tu quittes sur les rebelles c'est-à-dire à bobo et à djamé il ya deux entrées d'autres rebelles prennent par le sable et d'autres repères prennent par sipores vous voyez non voilà donc quand ils sont en train d'éteiguer nos gars les jeunes patrouilles t'éteiguer les jeunes patriotes arrivés à figayo la résistance est rude parce qu'à paris de figayo là il ya des immeubles les jeunes patrouilles étaient postés partout ils sont devenus des snipers mon frère donc les gens n'arrivaient même plus maintenant 20 et comment on appelle ça pharmacie kenya ils pourraient pas arriver là bas au départ quand ils arrivent à figayo on les tiguer et puis réplique 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 répart encore des les djoulabougou ils répartent encore vers la vingt jesco parce que c'était chaud oh pardon pas jesco ils répartent vers le sable et vers sipores ils ont fait au moins des jours comme ça et après mais là ils ont dit bon si on fait pas l'assaut final selon pas les contenus donc est-ce que ce roguem a fait il a donné la mission à shérif ousmane c'est shérif ousmane qui a dirigé l'opération finale on appelait ça l'assaut final donc qu'est ce qu'ils ont fait ils sont ils ont replié et ils ont mobilisé la quasi totalité des rebelles chers camarades vous ne pouvez même lui même il a dit ça il ya une vidéo où il a dit il dit j'ai vu le corps joncher les rues il dit mais je suis encore sur le choc si un chef rebelle qui est dans guerre de 2002 jusqu'en 2010 si lui et jusqu'en 2011 parce que c'est en 2011 qu'ils ont ils ont pu ils ont pris ils ont pris yopougou un rebelle qui est habitué au cadavre si lui il a été choqué par le nombre de cadavres qu'il a vu imagine toi un homme lambda vous ne savez même pas ce que ces rebelles ont fait à la côte d'ivoire vous n'avez aucune idée de ce que ces rebelles ont fait j'en ai vu même la vidéo j'ai même plus besoin de la vidéo là mais j'ai envie de faire écouter la vidéo parce qu'il ya trop de mensonges dedans il ya trop de mensonges dedans ils ont mobilisé la quasi totalité des rebelles sauf les cinq mille rebelles de d'abobo c'est-à-dire ibrahim kouribali et ils étaient divisés là dans ibé a refusé de les aider donc c'est cette quasi totalité qui a dégagé les jeunes patriotes mais il dit ils les ont dégagé jusqu'à ils sont arrivés à 13 villes ceux qui connaissent bien yopougou y'a un coin où il y a bateau bus et puis y'a un lycée c'est là bas que j'ai fricadé lycée municipal à tekoubé et puis y'a une marine et ala et ala ils ont tué tous les marais ivoirien la marine ivoirien non mais tu peux pas tu peux pas nous on venait manger avec les rebelles parce que c'est en même 2011 à qui a eu mon bac c'est en même 2011 là donc quand c'est récréation mais j'ai dit tu manges et puis tu donc la nourriture des sympas le besoin des sympas parce que tu manges y'a une petite douleur et pas de douleur puis manche image cola et puis ils sont ils sont en léquer et puis on est calage on était on c'est comme ça on a vécu avec eux mais c'est beaucoup pour le nom c'est abobo d'oumé sur le vrai nom abobo d'oumé quand tu prends maintenant tu quand tu prends la route la route voilà voilà le bateau bus et puis la route la monte un peu une petite colline et le lycée est là il ya un truc qui rentre dans bobo d'oumé ils ont pris la marine d'abobo d'oumé toi tu connais combien de personnes ça contenait vous n'avez aucune idée de ce que ces gens ont fait aux ivoiriens ça me fait mal toi tu connais combien on était en guerre donc les babos laurent là ont mobilisé la la quasi totalité des marins des mono ivoirien à la marine pour ne pas que les gens prennent le pougon parce qu'on disait le pougon de babo donc c'était la base de tous les probabos de tous les patriotes de tous les monos de yopougo c'est-à-dire les gens de la bae les tous les tous les corps à billets des commissariats ils sont tous allés se déverser là bas mais c'est que les rebelles ont montré non respecté chéri foussoumane démonia comment parlant quoi assassinement parlant respecté chéri foussoumane c'est les gens qui font la guerre avec 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 médicaments ils sont allés prendre commandant fré à bobo ben commandant fré lui l'était à bobo à jamais ils ont pris commandant fré pour venir avec lui ils ont qu'est guère nos gars beaucoup en paix johnny patin qu'on connaît un peu dedans beaucoup en fuit chers camarades le cas là comme il s'appelle là le grand détail qui fait vidéo là il connaît vous ne pouvez pas vous imaginer le sale boulot de guillaume se repoussit la côte d'ivoire mais et maintenant la rti parce que c'est ça l'histoire quand ils ont fini avec yopougon ils ont pris la peine de ramasser tous les cadavres ça c'est entre le 14 et le 15 avril entre le 14 et le 15 avril si je ne me trompe pas ils ont commencé à balayer yopougon mais pas balayer les ordures mais les cadavres ils ont tout ramassé ils sont allés déverser à l'outil du banco qui pouvait sortir à cette période moi j'ai croisé un gars je vous ai raconté ça en plusieurs études à figadio mais on a faim ça fait des jours on a faim il n'y a pas nourriture à abidjan combien des personnes en réfrigérateur nous on avait ma tante vendait la glace donc on avait frigo mais c'était pas pour la nourriture c'était bébé des glaces donc on a fait il n'y a pas de nourriture qu'on a pour manger et j'étais le j'étais petit mais le seul garçon puisque j'étais le seul orphelin 100% les autres sont partis je les mets je les perds moi je suis resté dans la troupe dans la cour familiale dans ma tante mes petites cousines et moi il fallait que je joue rôle donc j'ai pris mon croquet il soit il m'avait cherché à checker il ya un marché qu'on appelle marché gourou tu dépasses ya une pharmacie c'est pas si on dit pharmacie principal ça est en face de figaio et il ya une banque là si je me rappelle si je me trompe pas il ya une banque à face de figaio il ya une route qui traverse et puis tu sois en même temps au marché gourou c'est cette route là que je voulais emprunter et à la j'ai croisé un gars je sais pas s'il est rebelle ou bien s'il est il est probable mais il a attaché un truc blanc ici et puis un truc blanc ici fil blanc fil blanc et sa manière de parler j'ai su que c'était en tout cas il était intellectuel et il avait l'accent ivoirien il a mis kalach ici et puis l'attrapé kalach comme ça mais il a baissé un peu et il me demande et et puisque je l'ai même pas vu il était caché dans les ordus non il est et puis les sorties sur moi mon coeur est mort au point me fusiller là au point me fusiller et c'est guillaume sera qui m'avait tué comme ça c'est lui qui a fait la rébellion chère camarade c'est lui qui a fait la rébellion c'est guillaume sera qui a fait la rébellion guillaume sera tué nos parents il a tué nos grands frères c'est mauvais de sortir dans la rue pour son pays c'est mauvais le pays est attaqué par les hommes en arbre on savait même pas qui nous attaquait au départ c'est après que guillaume sur nous a ouvert les yeux qu'elle a fait sa communauté sa première sortie qui savait qu'il savait nous on sait pas d'où ça venait c'est après on a su que c'est au burkina qui s'acquittait bon bah bon lui il savait puisque il a dit qu'il voit le dos du nageur dans ce roman contrairement à nous il était au courant de ce qui s'est passé il savait que c'est au burkina c'est passé c'est pourquoi j'ai dit en politique il n'y a plus amusements il n'y a plus pitié où on est arrivé là c'est lui que c'est joué les gentils moyen fait vidéo contre toi faut qu'on soit il faut qu'on soit c'est pourquoi j'aime damala picas il est sorti il a frappé on est il a dit les secrets de blé goudet et puis les rentrer chez lui parce qu'en politique il n'y a pas pitié je reviens avec guillaume sur repas et blé goudet c'est un enfant dans cette histoire il est trop bébé même lui c'était mercenaire il voulait manger la de babo il a mangé l'argent il a trahi les ivoirais lui on va se prendre en côte d'ivoire on va faire pour dire faire politique est ce là elle est politique c'est pas boxo blé goudet pas me frapper blé goudet me frapper blé goudet y'a pas quelqu'un qui peut me frapper sur la toile c'est moi qui disait y'a pas quelqu'un qui peut on peut se battre on va se blesser blesser mais il n'y a pas quelqu'un qui peut me frapper voilà donc on laisse ça mais politique là c'est pas par là c'est le c'est la tchatche qui sait convaincre on va rentrer en côte d'ivoire quand vous me dites non c'est risqué mais dans la ville à qui ne risquerait n'a rien quand demain je vais rentrer je vais donner ministre de la justice ou même ministre des temps vous allez dire que lui là ah on est jaloux vous allez oublier toutes les souffrances que je suis en train de se dire ici pour me repérer c'est facile je suis le seul cyberactiviste de babo ici aux états unis donc vous n'allez pas me dire qu'on me connaît pas à abidjan on me connaît très bien même dans le bureau restreint on me connaît parce qu'on on dit marcel crabe on dit états unis on dit herman le patriote point il n'y a pas virgule il n'y a pas deuxième derrière moi ni devant lui derrière voilà donc je prends aussi ce risque là parce que ça fait payer positivement dans ma vie mais ça adopte tout ça doit payer positivement pour la côte d'ivoire sinon je n'ai pas besoin de politique pour être millionnaire j'ai fait trois ans je travaillais pour mcdo c'est seulement qui est pris pour prendre cela c'est là qu'on convertit en français face à faire beaucoup de millions où est je suis assis voilà c'est vrai elle est petite mais c'est une maison normale qui répond aux critères californien californien puisque les gens sont venus espéter avant que je ne vienne ça répond aux critères c'est suffisant c'est trois chambres salon c'est suffisant mais c'est pas une grande maison comme les mesures que vous voyez à la télévision ça je le reconnais mais ça coûte pas 10 millions ça coûte même pas 50 millions de francs quand on convertit quoi et puis c'est californie faut te renseigner californie la plus petite maison ça coûte combien il faut te renseigner le plus petit prix voilà j'ai pas eu bien des big blé des soros guillaume et des rébellions pour faire ça j'ai travaillé à mcdo avec mes pieds avec mes mains je comprenais pas anglais je comprenais pas anglais tout est en anglais la dame l'a dit to do you will take your face horreur elle dit je vais prendre les commandes série tu vois les écouteurs là moi mais je n'ai gué je regarde allo allo on dit non 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 je n'ai pas téléphone faut pas faire comme si tu es au téléphone pour se moquer de moi pour d'hier à lpu et puis je répète et bon on m'écoute déo c'est d'un haut parleur vous connaissez mcdo on m'écoute déo même j'attends même les rires parce que quand client déo tu attends tout le bruit c'est comme toki wakido j'attendais les rires se morait de moi au départ et dit hi et puis ma patronne est pas là elle a écrit sur moi c'est hi et puis c'est là hi how how can i walk you je parlais d'idem et puis anglais en même temps c'est comme ça j'ai quitté quitté l'année prochaine j'ai eu mon trou qui est ici là parce qu'il faut parler aux libènes à faire parler de nom pour devenir quelqu'un je cache mon nom à l'état civil je peux pas vous montrer herman voilà herman ici vous voyez herman non tik tok facebook youtube voilà herman et regardez ici voilà mcdonald voilà le magasin notre magasin et c'est mis 2019 vous voyez 0 1 9 il ya un 2 qui est caché ici 2019 j'étais le meilleur employé de californie ils ont fait mon trouve ils ont gravé mon nom un marbre c'est marbre une pierre précise je m'a donné j'ai pas fait rébellion j'ai appris l'anglais je dommais pas je regarde anglais je répète les mots je répète les mots tu dois bosser tout le menu de mcdo beaucoup de menus comme ça cheeseburger double cheeseburger qu'on est pour nos vifs cheese french fries ketchup tu dois bosser tout cela masters j'ai pas fait rébellion donc c'est pas parce que quelqu'un a fait rébellion qu'il est devenu milliardaire que vous devez vendre votre honneur chers ivoiriens ne vendez pas votre honneur à cause de l'argent tu peux devenir millionnaire sans faire la rébellion et moi je dirais ministre sans faire rébellion dans contre d'ivoire grâce à dieu moi je serais ministre même peut-être président sans faire rébellion donc je vais dire aux gens parce qu'il ya des gens qui j'explique tout ça parce que c'est par rapport à ce qu'on me dit on dit non peut-être c'est sa destinée pour pouvoir devenir quelqu'un on le compagne au général de gaulle mais vous êtes malade ou bien mais les ivorais sont fous c'est que j'aime de pipi vous buvez encore d'ivoire là bas vous allez comparer un chef rebelle à un général qui a relevé la france on dit non le général de gaulle il s'était rébellé général de gaulle a fait qu'un rébellion vous ne connaissez pas l'histoire de la france il allait voir tchurchill il allait le même tchurchill que vous connaissez là il allait le voir en angleterre il dit non mon pays on dit mon pays a perdu la guerre on dit c'est fini pour mon pays pardon donne moi ta radio bbc je vais parler voici l'histoire de général de gaulle il n'a pas fait rébellion il dit donne moi bbc je vais parler si je parle quelque chose s'est passé quand il a parlé depuis l'exil toute la france s'est levée ou on est encore debout on n'a pas perdu on n'a pas perdu on n'a pas perdu dès qu'il est rentré il est devenu président il n'a pas fait rébellion non c'était sa destinée toi même tu sais que blesse compaoré il a fait coup d'état mais pourquoi vous voulez forcément justifier la vie de rébelles de guillaume saura même chers ivoiriens vous tous qui m'appelez à côté guillaume saura vous voulez justifier sa rébellion mais qu'est bon ok supposons que la rébellion est une bonne chose qu'est ce que la rébellion a apporté de positif sur le peuple de côte d'ivoire et pour la côte d'ivoire je vous écoute de 2002 en 2022 ça fait 22 ans que la rébellion a eu lieu et comme vous dites que c'est ça c'est sa destinée pour sa misère sa misérable destinée des rébellions là qu'est ce que ça apporte au peuple de côte d'ivoire moi ce que je sais c'est que tous un conflit a eu sa tête décapité par la même rébelle que lui au pouvoir c'est ce que moi je retiens je suis pas d'avant bêtises de enfantillage là moi je suis pas une petite fille qu'on doit blanquer pour gré non 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 je suis pas une petite fille qu'on doit blanquer non tu sais ma petite et puis je donne papa papa moi je suis un vrai garçon et puis je suis pas illettré pour m'être dessus même si papa gros français je fais exprès pour me faire comprendre même jusqu'à présent là même parmi tout la cyberthique je suis le seul qui va encore à l'école qui va encore à l'école est ce que l'autre il va à l'école je suis le seul je vais encore à l'école le seul qui va à l'école bon johnny le tunet crânien d'après lui dit il va à l'école donc on peut le compter si on n'a pas nous deux là qui va à l'école encore ils ont tous abandonnés quelqu'un peut faire masse ici là quelqu'un peut faire papier papier qui est du la blanc triche pas blanc triche pas ça vous dit que je suis pas paresseux on peut pas me tromper comme ça facilement qu'est ce que la question se poser qu'est ce que la réunion de guillaume soro a apporté parce que parce que c'est ça un projet quand on fait un projet mais c'est après on découvre sur le projet est bon mais n'est pas bon quand même ça fait deux décennies et puis guassou que guillaume soro a fait la rébellion ça a apporté quoi aux ivoiriens tant que vous ne répondez pas la question demain encore j'ai fait une autre vidéo après demain j'ai fait une autre vidéo après après demain fait une autre vidéo et puis c'est lancé comme ça contre guillaume soro je ne m'arrêterai pas vous devez répondre à cette question tout ivoirien confondu tout parti politique confondu c'est lui qui veut me convaincre là c'est pour toi la rébellion c'est une destinée je prends c'est une destinée maintenant sa destinée des rebelles là ça a apporté quoi aux ivoiriens venez me convaincre parce que j'ai ça là la rébellion a coupé les têtes des gens on n'a jamais vu ça encore d'ivoire coupé tête de quelqu'un puis jouer ballon avec ça moi je n'ai jamais vu ça encore d'ivoire ma petite vie que dieu m'a donné sur cette terre là je n'ai pas encore vu ça quelque part ni encore d'ivoire ni aux états unis même ici où les enfants sont toqués toqués ils tissent les paroles ils font de mauvaises choses je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a ennuyé tête pour jouer ballon même les terres terres font pas ça c'est encore d'ivoire on a vu ça ça y est dans les records voilà ce que ça rébellion a envoyé piment est devenu 50 francs c'est ça la rébellion a envoyé aouré est décédé c'est ça la rébellion a envoyé une femme une femme illettrée est devenu ministre ministre de l'éducation nationale avec un mauvais français ça nous a ennuyé de la sous-region pendant dix ans c'est ça la rébellion a envoyé bon bord est décédé en israël enchaîné son compte gelé voilà voilà le fruit de sa rébellion désiré t'as gros a vu sa mâchoire éclater toi tu peux mourir comme des écrans moi là faut demander à dieu la carte de donner une telle mort ou tu vois ta mâchoire qui balance tu sais que dans la minute qui suivent là tu vas mourir tu peux vu tu peux finir une vie comme ça sur la tête c'est ça la rébellion a envoyé voici ce que la rébellion a envoyé alors moi ce projet je peux pas bénir ce projet et son auteur jamais de la vie même si même si il doit être le seul mais et tout récemment le mobilisme merci tik tok et le mobilisme où vous mettez ça ils vont dire non ça c'est pas guillaume soro avant que les rébelles ne viennent avant que ce pouvoir ne vienne le pouvoir que john sera mis au pouvoir avant qu'il ne vienne là est qu'il n'y avait pas pd en côte d'ivoire il y en avait mais ce qu'il y avait l'apologie et le soutien étatique de ce mouvement non voilà les fruits de la rébellion les ivorins se suicident moi je n'ai jamais vu un ivorin qui se pend comme ça ça n'existe pas avant avant on disait la côte d'ivoire est le plus doux au monde c'est ce que les gens disaient les gens quittent partout pour venir à vacances en côte d'ivoire on avait notre péché mignon c'était la rue princesse le fouca fouca c'était tout ce qui était nos péchés on connaissait pas le sang qu'est ce que la rébellion a envoyé en côte d'ivoire des ivorins qui dorment à la belle étoile mais pire dans le cimetière qu'est ce que la rébellion a envoyé en côte d'ivoire les enfants conflit avec la loi qui ont piqué beaucoup d'ivoirien ici qu'est ce que la rébellion a envoyé en côte d'ivoire les coupures de route les anciens rebelles qui ont des armes partout dans le pays les démobiliser des gendarmes qui ont trois v mais qui sont même pas arrivés au c2 des gens qui ont vendu charbon qui sont aujourd'hui président de l'assemblée nationale voilà ce que la rébellion a envoyé en côte d'ivoire si on veut citer on va pas quitter ici c'est pourquoi je ne soutiens pas votre guillaume soro parce que son projet sa destinée sa rébellion n'a rien envoyé de positif en côte d'ivoire on dit les ponts les ponts les routes c'est sur la même route là qu'il ya des accidents jamais enregistré dans l'histoire de la côte d'ivoire même tout récemment il y a eu un accident 19 morts on connaissait pas ce genre d'accident en côte d'ivoire un véhicule qui fait assez un peu qui se divise en deux tu as déjà vu ça il ya un accident où il ya cinq personnes qui sont décédés avec trois jeunes filles le véhicule s'est fendu en deux mais c'est à quelle vitesse vous conduisez en côte d'ivoire là-bas vous avez plus vous avez des vastes routes que californie faut taper sur internet où on trouve où on trouve des autoroutes qui rendent fou c'est en californie autoroutes qui rendent fou ça dit à 18 voies une seule route il ya 18 voies 18 voies faut aller à lé los angeles tu vas voir route c'est en californie les routes sont espacieux comme ça parce qu'on a les ameurs les américains aiment les balèzes voitures mon âge mais vu les accidents où voit tous se divisant deux c'est que la ribelle a envoyé c'est que le ciel ivoirien maudit la terre ivoirienne est maudite maudite c'est ça que la ribelle a envoyé les accidents bête bête des gros camions qui roule à 300 km heure c'est ça que la ribelle a envoyé vous avez cassé nos maquis parce que vous dites que le maquis est sale vous dites que nous mais c'était mieux un homme qui boit après devenir chrétien des mains un homme qui boit là qui boit dans maquillage il peut devenir musulman il peut devenir imam des mains mais un homme qui est mort il va devenir quoi donc je préfère notre époque qu'est l'époque de la rébellion le paquet la rébellion a créé je préfère notre époque autant de babou parce que la petite fille qui s'est 20 qui fait pas vous avez passé tout le maquis des mains là un peu croiser le chemin de la de dieu mais les gens qui m'aiment les gens que vous avez tué là à quel moment on s'est répandu il n'a pas eu le temps de s'est répandu il n'a pas eu le temps de s'est répandu la balle fait une seconde divisé par 4 pour atteindre sa cible la balle des canaches et fait moins d'une seconde si tu as attendu le bruit c'est que tu as envie et elle est plus rapide que le son même est ce que vous les savez au moins vous les rebelles et les soutiennent ce que soutiennent les rebelles j'ai grossi le coeur aujourd'hui la chers camarades 19 septembre boga doudou le seul leader dida ils ont décapité est ce que vous savez ça ils ont criblé des balles sans pitié un homme qui est mince de nature lida lida est vivant c'est lida qui attendu la dernière voix de boga doudou avant qu'il ne meurt il a dit ils arrivent je suis mort et quand il a sauté la clôture ses neveux l'ont aidé ils ont jeté l'autre côté il est tombé sur sa cuisse l'os de sa cuisse est cassé il pouvait plus courir il faisait comme ça il a tout fait il allait se cacher quelque part il a appelé en même temps lida et il a dit ils arrivent je suis mort malheureusement ils ont ils l'ont trouvé là bas et ils ont tellement criblé non la veste qu'il avait porté ils l'ont déshabillé et puis ont planté dans la cour et ils ont tout fait pour montrer les trous des balles par les trous comme ça ils ont planté la veste car les rebelles sont partis et que les gens sont venus le récupérer ils ont pris un pièce détaché morceau par morceau c'est ça que la rébellion de guillaume sera créé la rébellion de guillaume sera fait que j'ai déjà vu la poitrine de babo laurent un président de la république qu'on filme tous nus et il s'habille en direct à la télévision un président qui a une chemise et puis mais une autre chemise en direct une première dame qu'ils ont tripatoué tripoter ses cheveux mélangé son soutien déo c'est ça que la rébellion voyant encore d'ivoire vous pouvez me critiquer mais je dirai toujours cette vérité là parce que c'est ça qui va avec mon âme quand je coupe la vidéo et dit oui j'ai parlé c'est pas que de l'argent on doit vendre son âme on doit se compromettre toutes ces vidéos ne seront pas mométiser parce que tout ce qu'il ya dit la youtube n'aime pas ça facebook n'aime pas ça je les gagnerai cinq francs des dents et il n'y a pas eu d'étoiles il ya 800 personnes en ligne sur youtube sans inquiète l'autre côté ici 85 ça dépasse 1000 personnes déjà vous avez vu étoiles vous avez vu l'agent ici il n'y a pas l'agent n'y a pas lyon c'est tiktok y'a rien y'a pas fleur mais quand je coopérerai je serai fier même si je n'ai pas de soutien je serai fier parce que c'est moi j'ai toujours raison j'aurais raison encore sur cette histoire chers camarades on va se prendre demain le 20 pour continuer ce combat aujourd'hui je n'ai pas eu le temps de montrer les vidéos mais demain on va raconter l'histoire de la côte du bas parce que là je vais commencer très tôt je n'ai pas coup là j'ai commencé très tôt on traite le riz couché est fini dans mon ventre je vais essayer de préparer parce qu'il est déjà 14 ans passé ici et le riz je l'avais mangé depuis huit heures du matin dans le ventre est un peu vide je vous remercie à toutes les personnes qui ont mis les pouces bleus qu'on l'aïké qui ont fait tous les gestes de soutien je vous remercie partager l'aïké pour que le message passe parce que quelqu'un peut regarder cette vidéo et changer d'avis sur guillaume soro c'est mon but quand le place de la coquille qui va avec guillaume soro n'est pas un panafricain ce n'est pas parce que bibi frampon le framponneur c'est pas parce qu'il fait vidéo matin midi soir que guillaume soro a changé de nature c'est pas parce que la guêpe nous a merdé sa voix vilaine là que guillaume soro a changé de nature guillaume soro est un chef rebelle et il n'a jamais regretté sa rébellion demain je vais le je vais le démontrer avec des archives à la pluie que je vous bénisse c'est tellement le patriote je vous remercie